Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également vos petits copains sur Youtube, on se retrouve sur Domina, et évidemment, nous allons poursuivre notre aventure et on va faire une troisième route pour aller jusqu'au championnat de Rome. Alors, Kiltia, effectivement, hier, on a fait Rome. Je ne me souviens pas avoir eu de pertes pendant des combats, si, on en a eu quelques-uns qui sont morts, bêtement d'ailleurs. Mais on a fait de la récup, on a récupéré de bons futurs gladiateurs. Salut Renéga, comment vas-tu ? Prête pour être le paillassant du Ludus ? Mais non, mais non. Non, ça avance pour toi, ça avance. C'est pas l'Amérique, mais ça avance. Voilà, lui, il a tout fait, donc normalement, ça devrait vous filer des petits bonus. Au moins, je serai Tankilou, Pilou. Insulte-nous en latin. Dis-nous des mots cochons. Salut Xantra, et comment vas-tu ? Et flûte, j'ai raté Rome. Ouais, c'était hier, Rome. C'était hier, mais on leur a roulé dessus. En même temps, j'ai envoyé essentiellement que les champions, quoi. Donc, autant te dire que c'est allé très très vite. Mais c'est qu'on a plus de monde, maintenant. Bah, ouais, ouais, j'ai agrandi le Ludus. J'ai agrandi le Ludus. J'ai pas perdu mon temps, pour le coup. Je peux t'assurer que... Côté Ludus... Et là, je suis en train d'essayer de produire un peu plus de bouffe. Parce que ça consomme, ça consomme. Je crois que lui, j'avais fini, hein. Ouais, lui, j'avais fini. Maltraite-nous... Maltraite-nous le Ludus, oh oui. Coucou Niamor, comment vas-tu ? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un début de live. Et wow, quel professionnalisme dans l'intro. Ah. Merci. Salut Agnard, comment vas-tu ? Salut Joé, comment vas-tu, mec ? Ça peut rien dire, mais ça sonne bien, oui. C'est le plus important. Alors, vous savez quoi ? Je vais attendre la prochaine baston. Qui a lieu dans 7 jours. C'est ça, Campman, c'est bien ici. Comment vas-tu ? Idem, Agnard. Idem, j'ai pas assez dormi. Je suis un peu au radar. Je suis complètement au radar. Oh là là. Putain. Ils ont un level, laisse tomber, quoi. Les champions, ils sont au top. Ça va être la perfection de la perfection. Là, je suis en train d'améliorer quoi, déjà ? La fontaine. Ici, on fait de l'agriculture. Et ici, on est en train d'améliorer tout ce qui est soin. Plusieurs contre plusieurs. Germanicus. Oui, c'est à son niveau, quand même. Pat. Oh, Mogus Lai. Mais j'ai pas vu Mogus Lai. Pat, est-ce que tu veux y aller ? Maintenant, faut pas juste gagner les jeux de Rome, mais gagner Rome. Oui. Allez, c'est une partie. Tu vas aller affronter Germanicus. Cassons mon 100 niveaux. Je regarde un peu. Ouais, t'as plus de points de vie que lui. Ouais, tu vas lui rouler dessus. Tu vas lui rouler dessus. Je suis pas inquiet. Agility level. Ouais, ouais. Tu prends le dessus large. Tu prends le dessus large. Alors, attendez, je vous lis, quand même. Je vais bien et toi, ma poule. Tu vas bien ? Ouais, ouais, ouais. J'ai la nuque et le dos douloureux, parce que j'ai assez mal dormi. Mais sinon, ça va. Bonjour, je tiens à remercier Jbim, car j'ai vu qu'il ou elle m'avait offert un abonnement hier. C'est il. Mais t'inquiète. Ah, il vient de temps en temps, Jbim. Il peut pas être tout le temps là. Puis en plus, il est en vacances, donc il a raison de profiter. Est-ce que je suis toujours vivant ? C'est une bonne question, ça. Bah, je vais regarder. Je peux pas te promettre, je vais regarder. Mais du coup, le jeu tourne en boucle maintenant, où tu as une fin. Ah non ! Non, si tu veux une fin, il faut faire le mode histoire. Mais bon, le mode histoire, je vais pas te le gâcher, mais si tu veux le savoir, je l'écrirai sur Discord. Je tiens à signaler que la plupart des termes de ce jeu riment avec animus. Je t'envoie un bon massage. Merci, c'est fort sympathique. Allez, c'est parti, il y a des bouts, s'il vous plaît. Ah, un bout déjà. Allez, Pat. Tu me le cleans. Voilà, c'est fini. C'est ça que j'aime avec Pat, c'est l'efficacité de lui avoir littéralement sectionné le coup. Il lui a pas tranché. Regardez la petite gerbe de sang. C'est délicieux. Alors, on va rendre la liberté à lui. Oh putain, il a un bon level en plus. Ça, c'est criminel. Ni à mort ? C'est Ni à mort que j'ai récupéré ? Non. Donc, il y avait Ni à mort. Qui c'est qui m'a demandé s'il avait encore son perso ? C'est Aragon ? Il est là. Aragon MC. Oui, tu es toujours là. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas mouru. Tu n'es pas mouru. C'est bien le plus important. Salut Kofren, comment vas-tu mec ? Ça fait plaisir de te lire. Je ne peux pas faire des IA, des boues. Je mange. Oui, alors, tu ne peux pas faire des boues plutôt. On est d'accord, tu ne comptais pas faire des IA. Botanie. Je regarde. Ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce que ce serait pas mal de vous envoyer faire un champion ? Qui je vais envoyer faire un champion ? Je suis hésitant. Il m'en faut trois. Je veux bien envoyer Pat, Mogus Lai et Lerenza. Je prépare les départs, en fait. Je vais préparer les départs. Tu ne sais pas, Franck, si ça se trouve, j'aurais fait des IA. Non, tu n'aurais pas fait des IA. Tu es en forme, tu ne feras pas des IA. C'est moi qui voulais savoir si j'étais mort. Oh, pardon, garçon, je vais regarder. Par contre, tu arrives à écrire cette phrase. Allez, c'est parti, il y a des boues pour vos petits copains. Ça va être compliqué. Même s'il y a Pat avec eux. Je sais que Pat va faire le boulot, mais c'est les deux autres. Ah, Mogus Lai a pris un peu sur le pif. Non, c'est bon. Ça s'est bien passé. C'est cool. C'est bien, c'est bien. Ça a été rapide. C'est propre. On a récupéré quoi ? Des esclaves, mais je m'en fous les esclaves. Les esclaves, ça ne m'intéresse pas. Les esclaves, ça ne m'intéresse pas. Attends. Toi, je vais te vendre. Et on a récupéré El Sander. Oh, putain, c'est criminel. Il a un bon niveau en plus. C'est criminel de leur rendre la liberté. Donc, j'ai envoyé... Non, ce n'est pas Brian. Qui j'ai envoyé ? Pat. Voilà, l'Erenza. Et je crois que Mogus Lai en a pris une dans le pif. Pat, tu en as pris une ou pas ? Ou tu es revenu indemne ? Pat, 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 tu es ou Pat ? Ce n'est pas possible, Pat, tu es revenu indemne ? Je ne peux pas le croire. Ah si, il est revenu indemne. Bon, je n'ai rien dit. Tu ne peux pas les exécuter à la place ? Non, je peux être fourbe. Je peux être fourbe, par exemple. Là, on a fait un champion. Bon, c'est cool, tu vois. On a fait un champion. Je vais le filer. Non, elle n'a pas besoin. De ça, en fait. Ouais, pourquoi pas. Ouais, plutôt là. Ouais, gratitude. Je vais le filer à... Ouais, je ne peux pas le filer à Nico. Docteur Willy, non. Bretzel, non plus. Pourquoi pas à Julie, mais elle n'a pas encore le niveau. Ah, Gershon, il commence à avoir son petit niveau aussi. Ah, Nia mort. Je vais le filer à Nia mort. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas dégueulasse, comme idée. Ouais. Salut, Elana. Comment vas-tu ? Les esclaves ne m'intéressent pas. Faudra qu'on parle, Franck. Je vois des viewers qui sont morts, mais ils ne le savent pas. C'est ça. C'est ça, Nico. Ça me donne envie de revoir Spartacus. Quoi, la série ? Salut, Ongal. Comment vas-tu ? Ongal. Il s'est passé beaucoup de choses hier. Ouais, on a eu des départs. Justement, parlons de départ. On va envoyer dans la fosse. Yann. On va voir s'il va s'en sortir. Il y a des bouts, même si ça va aller vite, je pense. Oh, oh, oh. Oh, merde. Il a tué Yann. Oh, merde, j'ai tué Yann. Ah ouais, celle-là, je ne m'y attendais pas. Ah. Ah, c'est la boulette. Bon, il a eu sa liberté, Yann. C'est important, après tout. Voilà, voilà. Bon. Voilà, voilà. J'ai vu un oui. Et bim. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse pouler, en fait. Je sais que la fosse, ça peut être dangereux. Mais à ce point-là, c'est quand même... Juste vaguement abusé, quand même, non ? Bon, ce n'est pas grave. On ne fera pas une tournée dans la fosse. On va attendre un peu. Il a eu sa liberté. Au paradis. Oui, non, mais je n'ai pas fait exprès. Durant le festival des Sartunarlia... Le légat et le magistrat ont perdu leurs esclaves et cherchent à employer des gardes pour aider à les retrouver. Malheureusement, ils n'en ont pas, justement, pour le faire. Un, vous aidez le légat. Deux, vous aidez le magistrat. Trois, vous n'aidez personne. Ce n'est pas votre problème. Allez-y, votez, votez, votez. Salut, Spop. Comment vas-tu ? Bien matinale, Franck. Bah, non. Je fais toujours mes live du midi 14. Enfin, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Mais tu as mon planning qui est en bas. Et il est à jour, pour une fois. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis à jour. On est tous des crevards. C'est ça. Votez, 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 votez ! Point d'exclamation 1, point d'exclamation 2, point d'exclamation 3. Ah ouais, vous êtes vraiment des... Vous êtes vraiment des salopards, en fait. Non, ça ne me dérange pas. Vous avez le droit. Allez-y, votez, votez, votez. On a le temps. De toute façon, on va les racheter derrière. Avec quel vin ? Parce que le vin est limité. Ça fait du bien. Alors, vous décidez de n'aider personne. Ce n'est pas votre problème. Ok. Allez, c'est parti. D'accord. Ils ne sont pas contents du tout. Vous savez quoi ? On va les laisser. Tant pis. Au pire... Bah, ils nous détestent. Qu'est-ce que je vous disais ? Parce que là, ça va me coûter un testicule. 128. Vous allez me faire quelques matchs d'exhibition. Arrange, exhibition, match. Ouais, non, pas 24. Vous êtes bien mignons. Ça va être Dr. Oui. Contre... 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 Contre Julie. Qui est tout en bas. Voilà. Et c'est parti. Déjà, débou, s'il vous plaît. Hum, hum. Allez, 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 allez. Oh, ce joli combat. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ah, Julie, elle a perdu son bouclier, je crois. Non, c'est pas Julie qui a perdu son bouclier, c'est qui ? Ah, mais non. Bien, ça, c'était un beau combat. Ça, c'était un très, très beau combat. Bon. Ah, bah, eh. Très, très beau combat. Mais c'est génial, oui. Julie s'est exhibée fort. Tellement de... Alors, j'ai pas tout compris, Alex. Alors, par contre, je vais chercher Dr. Willy. Pour le défunt Yann, c'est moche la vie. Que t'es menteur. Ah ouais, mais moi, je pensais qu'avec son niveau, il s'en sortirait dans la fosse. Je sais que la fosse, c'est à double tranchant. Voilà. Je le sais pertinemment. Ouais, mais pour moi, Samus, pour le moment, c'est non. C'est mon goût Sly en deuxième. Où est Pat ? Voilà. Et puis, ce serait plutôt juste de faire comme ça. Ouais, faut vraiment que je garde mes champions, parce que là... En perdre un comme ça, ça me fait un peu mal au ventre. Alors, nous allons donner... Maxaminar. Où est Nico ? Ouais, lui est plein. Gros gnaque. Ouais. Les autres n'ont pas un si gros level que ça. Il va falloir vous entraîner. Ouais, plutôt la stamina pour qu'il tient. Je vais donner la divine vision à Fridiane. Elle est à 73, 133. Ouais, elle est excellente. Enfin, on va la mettre ici. Voilà. Ça, c'est les futurs champions. Comme mon personnage, Franck. Comment il va ton perso ? Je ne sais pas, Elana. On va regarder. Mais normalement, il avance. C'est le même principe que pour les autres. Alors, attends. Où est ton personnage ? Il est là. Non, au contraire, il est bien. Il est bien, il est bien. Pour un Mirmillon, l'agilité et l'arme, ça ne me paraît pas absolument déconnant, tu vois. Au contraire, même. Allez, on va faire un match d'exhibition avec le Magitra. Mais cette fois-ci, ça sera... Toup, 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 toup. Bredzel. Contre Thomas. Qui est... Qui est... Ici, c'est un Traex. C'est nickel. Allez, on accepte les termes. N'oubliez pas des Yadébou pour les encourager. Il y a moyen de modifier mes stats, please. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut que tu me le rappelles juste après le combat et c'est cool. Allez, faites-moi un joli combat. Ah, c'est surprenant. Tu es resté en position défensive ? Je ne sais pas lequel est resté en position. C'est Bredzel. D'accord. Bredzel est resté en position défensive. Il s'est fait pouler. Bon, c'est pas dérangeant. Ils ont fait le taf. Thomas. Je te laisse jeter un coup d'œil sur ce que tu veux. Si tu veux que je modifie ou quoi que ce soit. C'est l'occasion. Qu'est-ce que c'est que ce t'as en mur ? Ah, il t'a fait passer sur une classe supérieure. D'accord, c'est le forgeon. Ok, 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 ok. Ok. Allez, je te laisse me dire si tu veux que je fasse des modifs. Alors, je suis désolé. J'ai très mal dormi. J'ai l'impression d'être un vieux chewing-gum machouillé. Salut Samus, comment vas-tu ? Merci Agnard. Je suis resté longtemps debout, moi. Mal au dos. En fait, non. C'est parce que j'ai pris une mauvaise position, co-friends. C'est pour ça que je suis un peu cassé partout, quoi. La forme est toi, donc, Franck ? Bon, ça va, écoute. Ça va, ça va. Tu veux 25 en tout, quoi. Ok. Non problème. Non. Voilà, ça donne ça. Salut, hérisson spartiate. Comment vas-tu ? C'est important de s'hydrater. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Surtout que je blablate beaucoup, donc... C'est bien, c'est bien, ça avance. Well, d'accord, super. Il a amélioré la chose. On va améliorer le cellier pour le vin. Ce qui me convient, bien sûr. Bien et vous ? Bah, écoute, tranquillou. Tranquillou, pilou. Est-ce qu'il y a moyen d'arranger un autre match d'exhib ? Ah. Non, j'ai pas envie d'acheter un gladiateur. Quoique, ça dépend. S'ils ont... S'ils a son petit niveau, pourquoi pas. Fais voir. On a Samus. On va y avoir. Les veuls sont 8. Ouais, il n'est pas dégueulasse. On a Axel qui est ici. Ouais. On a Ongal. Oh putain, il a son niveau, Ongal. On a Kofren. Ouais, mais c'est un autre Etienne. C'est un autre Etienne. Est-ce que j'aurais pas des esclaves de l'autre côté ? Qui ont déjà un level. Tu vois. Donc, chariot, je m'en fous. Agnard. Oh putain. Agilité 142. Ah. Ah. Oh. Dominium. Ouais, il faudrait améliorer ça. Putain, un JT147, c'est énorme ce qu'il a. Tu sais quoi ? Je vais t'engager, Agnard. Pour remplir le Lulus. Agnard. J'ai besoin de savoir ce que tu veux faire comme classe. On a Vélite, Myrmillon, Traex, Rétière, Cisor, Sagittarius. Bon, tu vas pas me dire merci, je choisis ce qu'il y a de mieux. Alors, on va te filer un peu de vin, un peu de pognon, parce que ça fait toujours plaisir. Le Traex, s'il te plaît. Fort bien. As-tu... Qu'est-ce que tu veux augmenter comme compétence, mon petit poulet ? Je vais te passer sur la classe supérieure. On va te mettre ça, c'est assez classique. Et j'ai confiance, les forgerons feront largement le taf. Ouais, par contre. Ouais, il me restait en stock des armures de Traex, donc ça me coûte pas un rond. Parfait. Encore plus d'agilité ? Encore plus d'agilité. Allez, bien pris. Ah, j'ai oublié le bouclier. C'est con, hein. Un Traex en bouclier, c'est la loose. C'est un peu con. Je te heal. Ouais, c'est bon, tu récupères. En plus, comme on a pris un médecin émérite, ça devrait aller vite. Allez, nickel. Il donne quoi, mon gladiateur ? Alors, attends, Alex. Tu es où ? Où es-tu, Alex ? Ouais, ça, on s'en fout. Attends, hop. Je mets en pause. Si tu avais un gladiateur, à mon avis, il a dû se faire buter. Ouais, il est mort. Donc, tu fais partie de ceux qui sont morts hier, à mon avis. Bon, tu me diras, il y en a un qui est mort dans son vomi, donc c'est pas mieux. Ah, tu es la seule, Kiltia. Tout à fait. Ah, bah rip. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, on meurt assez vite dans le jeu. Weapon Master, à 35%. Ah, j'ai préféré que ça soit... Ouais, je peux pas le filer à Kiltia. Nico, je ne peux pas le filer. Peut-être à Audrey. Allez, Audrey. Audrey, c'est un mirmillon. On va lui filer à Audrey. Parce que lui, c'est pareil, il est plein comme une huître. Non, c'est Mogo Sly. Ouais, il est plein comme une huître. Ça me paraît pas dégueulasse pour deux ronds. Est-ce qu'il y a moyen de refaire un match d'exhib ? Négatif, je dois attendre combien de temps ? Zero day. Ok, bon, on va attendre un peu. C'est pas un souci, ça. On va même attendre la prochaine baston. Ça va être parfait. Salut Max, comment vas-tu ? Attendez justement qu'il y ait des combats. Détendez-vous, détendez-vous. Ah, super. Niveau de traître, ça. 356. Oh, Touloum. Il a l'air bien costaud. J'hésite. J'avoue que plus de pognon, je dirais pas non. Qui je vais envoyer ? C'est quoi ? C'est un mirmillon ? C'est Pat qui va y aller. Pat, tu me le poules. Je peux monter d'agis, s'il te plaît ? Bien sûr, ma jolie. Bien sûr. Laisse pas détruire Touloum. Face à un rétière, il n'a aucune chance. Voilà, c'est fini. Il l'a immobilisé, il l'a tué. Fini. Allez, bisous. On s'appelle, on se fait une bouffe. Allez, on libère. On libère. On libère. Et on libère. Parfait. Où tu es, Pat ? Pat, tu en as pris une quand même dans le museau. Julie, 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 tu m'as demandé agilité, c'est ça, complète ? Tu la veux complète ou tu veux que j'essaye de la mettre raccord avec la défense et la force ? C'était expéditif. L'avantage d'un rétière, c'est qu'il te l'immobilise avec un, comment dire, avec le filet. Donc après, Pat n'a plus qu'à faire le boulot, tu vois. Enfin, il finit le taf. Il en est où, mon perso en caractère ? Alors, regarde. Agilité et weapon, ça avance bien, tu vois, qui est le tien. Tu ne fais pas partie de ceux qui sont vraiment un petit peu à la traîne, je dirais, dans le... Dans le ludus, donc c'est cool, tu vois. Après, il n'y a pas de mal à être à la traîne, au contraire même. Donc je vais envoyer Willy contre Julie. Ça leur fait du bien, c'est de l'entraînement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ouais, ça m'a l'air bien. Allez, on accepte les termes. Claire, net et précis. Oui, oui, Pat. Mais après, une fois que tu connais un petit peu le fonctionnement... Mais c'est vrai que les rétières sont mes préférés, de toute façon, dans les classes. Oh, qui l'a emporté ? Julie, d'accord. C'est bien, vous avez fait le boulot, c'est bien. Vous faites le chaud, c'est important de faire le chaud. C'est important. Sauf que là, pas de roulade, rien. Là, vous avez tapé direct. Il n'y avait pas de négociation, pour le coup. C'était un beau combat. Ah oui, je confirme. Je confirme. C'était un très très beau combat. C'était propre, net, sans bavure. Il n'y a rien qui a dépassé. On va attendre un peu. Ouais, ça m'a l'air bien. Le petit match j'exhibe, c'est possible ou pas ? Zero Day. Ouais, tu me fais un peu cagé là, le dégât. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Qui je vais envoyer ? Je vais envoyer Brian. Ouais, mais ça m'embête. Il a déjà la moitié de sa vie complètement... Enfin, il fait 250% de dégâts en plus. C'est sûr que son personnage, automatiquement, contre Garchonne. Allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas, des ya et des bouts. Salut, Scorpion. Comment vas-tu ? Tu peux taper sur quelqu'un ? Oui, Crampman. Mais ça dépend de ton niveau aussi. T'es un poil au-dessus, mais bon, écoute, ça fera un bon entraînement pour Garchonne. Allez, acceptez. C'est parti, dégâts des bouts, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, c'est parti. Ouais, bon, Crampman, ok. Bon, après, il ne faut pas être déçu, Garchonne. Franck, j'ai une question. Que veut dire un jeu en plan séquence ? Je ne comprends pas. En plan séquence ? C'est-à-dire séquence par séquence ? C'est ça, le truc ? Alors, ne sois pas déçu, Crampman était quand même un cran au-dessus. Enfin, même largement le cran au-dessus. Où tu es, Cramp ? Crampman ? Où es-tu ? Mais où tu es ? Il y a un tel bordel dans ce clusus. On n'y retrouverait pas ces petits. Ah, même Pat a été blessé. Oui, bon, bah... Ouais, il a carrément... Voilà, en agilité et en attaque. C'est pour ça qu'il t'a poulé. Il t'a littéralement poulé. On va faire un autre champion, parce que je voudrais me débarrasser de ça. Trois champions. Je vais envoyer... Papat. Je vais envoyer Nat. Mouguslaï. Et Nico. Parce que Nico a besoin de prendre du volume. Je peux avoir un nom de personnage ? Bah, si tu tire au sort, oui, bien sûr. Coucou, Hache, comment vas-tu, mec ? Hold on, je suis mort. Mais pas du tout. Tu as Nat qui est un Trahex, donc il va aller au contact. Toi aussi, donc, le premier qui va se faire couler, c'est Nat. Et Nico, lui, il va immobiliser. Donc, bon, ça va aller vite, hein. Ça va aller très très vite. Au contraire, là, vous êtes un groupe équilibré, hein. C'est un groupe équilibré, ça. Tu vois, regarde. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il était immobilisé. Nat était en train de taper comme un sourd dessus et toi, tu faisais des roulades. Donc, non, non. Donc, Scorpion, pour t'expliquer le principe, en gros, voilà. Par exemple, tu vas avoir, effectivement, des esclaves que je vais récupérer et que je vais garder dans mon Ludus. Alors là, pas de bol, j'ai plus de place dans mon Ludus. C'est... Je suis plein comme une huître, hein. Voilà. Donc, Spop, on va lui rendre sa liberté, malgré le level qu'il a, parce qu'il a un très très bon level. Nicolas, excellent niveau aussi. Pareil, je te rends ta liberté, c'est dommage. J'ai plus de place. Et qu'il tient, ben, idem. Idem, 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 idem. Je suis en train de regarder. C'est pas dégueulasse. On récupère des esclaves quand même de très très bonne qualité. Enfin, des gladiateurs. Quoique, dans celui-ci, c'est plutôt des esclaves que je récupère. Ce sont pas des hommes libres. Ouais, 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 c'est tout. Y'avait que Mugus Lai qu'on a pris dans le museau ? D'accord. C'est bien. Ça me va. C'est parfait. Il a bien tenu le mob. Oui, oui, mais en même temps, j'ai mis d'autres éléments, donc c'est pour ça. Vous avez entendu que le légat et le magistrat et votre compétiteur, en fait, leur assouffler, justement... Alors, attendez. Et votre compétiteur ? Que vous hébergiez un fugitif. Le magistrat est furieux et demande à ce que vous renvoyez l'esclave devant la loi. Le légat réalise la même demande. Sauf que lui, c'est pour faire du sport avec ses hommes. La seule chose que vous savez, c'est qu'il n'y a pas de fugitif dans votre villa. 1. Vous offrez un esclave au légat. 2. Vous offrez un esclave au magistrat. 3. Vous demandez aux deux autres de quitter la villa. 4. La raison pour laquelle vous n'avez pas d'hommes, de harbouring slaves chez vous. Vous n'avez pas les ressources à dépenser dans ce domaine. Allez, je vous laisse voter. Votez, 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 votez. Et moi aussi, je vais voter d'ailleurs. Allez, je vote. Voilà. Allez-y, votez, votez, votez. Vous n'êtes plus de 80 les enfants, votez. Alors, c'est bon, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu. La raison, c'est que ce n'est pas possible. Les hommes sont satisfaits parce qu'ils n'ont pas justement détourné la loi. D'accord, effectivement, il y avait un homme qui était planqué dans le Célia 20. Nos hommes le chopent et ça nous fait une pièce. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du corps. A mon avis, ils l'ont balancé. Même pas les gens chez moi. Même pas trop les gens comme ça, de par chez nous. Alors déjà, celle-ci, je la refourgue. Ah, 10 de production. Alors ça, je dis oui. Voilà. Alors. Le réaction boost, je ne vais pas l'utiliser. Parce que c'est lorsque moi, je dirige. Et on va voir le légat. Ouais, super. Est-ce que je peux arranger un autre match ? Dans 11 jours ? Huit jours. Ok. Bon, ben on attendra, on attendra. Ce n'est pas un souci. Je ne suis pas pressé. Nickel. Je n'avais pas lu la 3, tant pis. La 3. La troisième réponse ? Je suis mort, les gens ou pas ? Non, non, tu es toujours là. Tu t'es fritté régulièrement avec Julie. Non, ce n'est pas... Si, si, c'est avec elle. Non, c'est Willy qui s'est battu. Non, non, Pritzel, toi, tu prends tes niveaux. Tu prends tes niveaux. Oh, c'est un fugitif, Campman. C'est un esclave. C'est normal qu'il n'a vécu une pièce. Ce n'est pas Rockefeller. Yes. Du pognon. Ok. Combien il produit mon... Mon agriculteur ? 200 de nourriture. Non, c'est très, très bien. C'est très, très bien tout ça. Ça m'a l'air propre. Tout le monde est en train de se remettre gentiment. Et c'est ce qu'il faut, surtout. Ils ont jeté le corps du haut d'une falaise. Oui, c'est vaguement ce que j'avais compris, qu'ils avaient bazardé le corps. Oui, c'est bon. Lui, c'est bon. Il n'y a que les architectes. Il n'y a que l'architecte émérique qui va bosser. Et le médecin. Ils lui ont fait le sort de Ricky dans Fallout New Vegas. Je ne vois pas de quoi tu parles, Samus. Je nie. Je nie tout en bloc. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma faute. 200 de nourriture, c'est propre. Ouais, clairement. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, c'est extrêmement généreux. Merci, ma chérie. Tu es un amour. Merci beaucoup. Et merci, évidemment, pour tes petits copains qui sont sur le live. C'est... Merci beaucoup. Et merci, Scorpion, pour le follow. Merci pour ta confiance. Alors, on a les pécores qui sont ici, mais qui, à mon avis, ne le sont pas vraiment. Ah oui, il y a du gros pécores. On va mélanger un peu le gros... Ouah, 15 ! 15 contre... Combien ? 4, 5, 6, 7... 7 keks ! Non, vous déconnez. Je vais envoyer Pat, pour assurer quand même la défense. On va envoyer Nico, parce qu'il a besoin de prendre du volume. Qui le tient ? Je vais envoyer... Carrément, Eskrall. Je vais envoyer Audrey, parce qu'elle a besoin de se détendre un peu. Princesse. On va envoyer Eragon. Je vais envoyer Crampman, pour qu'il fasse un peu de volume. Et Bredzel. Et euh... Je vais envoyer Julie. Ça fait 10, tout rond. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Oh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous aurez chacun la possibilité d'aller vous foutre sur la tronche. Oui, que du fou de ludus. Bah, j'ai en moins que 10. C'est bon, face à des mecs qui sont à moitié à poil, ça devrait aller. Ça va aller très très vite. Bah non. Alors, attends, je comprends pas. Ah, euh, non, il te pose la question, Julie, parce qu'effectivement, tu as certains streamers qui font que, par exemple, au pif, si la ligne casse ou s'il arrive un truc, bah tu prends un TO. Voilà. Non, il manque 5 gars, c'est honteux. Oh, bah on va leur rouler dessus. Là, ça va être la boucherie. Regardez. Allez, Deya, débou. Alors, regardez, ils sont en plus enchaînés. Non, mais ça va être la boucherie. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Voilà. J'ai vu que Kiki, elle en avait poulet un au pilum. Ça a été vite. Allez, voilà, c'est fini, c'est fini. Ça a été la boucherie. Regardez le tas de sang. C'est une exécution. Oui, ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins qu'une exécution. Bon, après, ça les entraîne, les petits. Ça leur fait du bien. Ah, j'ai plus de place. Copernic, j'ai plus de place. Donc, on rend sa liberté à Mr. Copernic. Personne n'est blessé. Ah, 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 il y en a un qui en a pris une sur le museau. Ah, c'est Audrey. Elle a pris un petit coup sur le museau. Bah, Audrey, c'est quoi cette... Ah, c'est parce qu'il t'a fait passer sur la classe supérieure. Ok, j'ai rien dit. C'est pas ma préférée comme armure. Mais on va laisser faire le forgeron. Il sait ce qu'il fait. En théorie. Ça m'a l'air bien. Ok. J'ai une bonne armure, au moins ? Bah, oui, oui. Après, c'est pas forcément ma préférée. Je préfère celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus légère que celle qui t'a filé. Voilà. Après, c'est pas la meilleure des meilleures, quoi. Mais c'est propre. Franchement, il n'y a que la jupette qui est pas terrible. Ça, je peux l'améliorer. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Pour toi, c'est un peu mieux. Tu pourrais vendre des esclaves, non ? Radin malin ? Non, non. Je ne les vends pas. Il tombe chez moi. Je veux qu'il parle de moi en bien. Je suis en homme bien, moi. Build delivery. Wow. 8500. Ah. 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 Ça coûte cher. Ah. Qui a travaillé pour la défense ? Qui travaille la défense ? Le meilleur des meilleurs. Avec mention. Tu pourrais cuisiner les esclaves pour les lions ou les gladiateurs. Tu as une bonne armure, Audrey, mais il te l'a quand même changée. Oui. Pour celle qui est au-dessus. Oui, tout à fait. Bredzel et Kiltia. Kiltia, toi, tu ne travailles pas la défense. Par contre, Bredzel... Ah bah oui, mais tu l'as déjà la carte. Défense priority. Kiltia, tu travailles la défense, toi ? Tu ne travailles pas la défense, espèce de grosse nouille. Qu'est-ce que tu me dis ? Salut, princesse. Comment vas-tu ? Moi, je up la défense. Mais que si je suis vivant. Vous m'aidez pas, hein. Vous m'aidez pas. Bah, ce n'est pas grave. On va la garder. On va la garder. Je trouverai qu'il y en a un d'entre vous qui est en train de bosser à défense. Salut, t'es back. Comment vas-tu ? Yes. On est obligé de payer le... Le prieur qui est ici. Euh... Je ne sais pas trop. Est-ce que je fais un autre champion ? Alors, un sans-abri, saoul comme un cochon, attrape votre bras dans la rue. Il dit qu'il vous connaît. Vous êtes sans garde du corps. Un, vous lui dites d'aller se faire voir. Voilà, je ne vais pas traduire complètement. Deux, vous décidez de l'embrasser et de lui faire un gros canin. Vous ne savez pas qui c'est, même s'il pue la pisse. Trois, vous décidez de le poignarder immédiatement avec la dague. Oui, c'est bon. Allez-y, votez, votez, votez. Moi, je connais l'event. Je ne vais pas voter parce que ça serait tricher. Votez, votez. N'oubliez pas, c'est point d'exclamation 1, point d'exclamation 2, point d'exclamation 3. Sans espace, bien sûr. Sans espace, les enfants. Allez-y, votez, votez. Vous êtes plus de 90. Je veux voir les votes tomber. Alors, on en est où ? On ne va pas laisser un plébéien nous adresser la parole quand même. Oh, si tu savais la chute de l'event. Personne ne touche l'influenceur de la grande spie littérale. Poignardons-le. Alors, garçonne sans espace, le point d'exclamation. Je laisse voter. On fait partie de la hôte, nous, monsieur le clochard. Alors, 3, 2, 1, clic. Vous décidez donc de poignarder immédiatement l'individu. Donc, vous poignardez l'homme dans la jambe. Aucun doute, votre histoire... Il s'avère que c'était le beau frère du légat. Cependant, le légat ne respecte pas cet homme. Il n'est pas imprécié. D'accord, d'accord. Ça l'ennuie. Bon, bah, c'est pas grave. Tiens, regarde. Voilà. Ça me coûte un peu de vin. C'est pas grave. On va faire en plus un petit match d'exhib. Allez. Bravo, félicitations, bande de nuls. De frères du légat ? C'est pas le beau frère, brother-in-law ? Attendez, 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 attendez. Je m'occupe d'abord des petits qui sont ici. Donc, ça va être Dr. Willy. Ouais, il faudrait que j'augmente Brian parce qu'il a quand même une arme absolument pétée. Mais vous savez quoi, en fait ? Je m'emmerde, mais... On va mettre Brian contre... Julie et Willy parce qu'il tape fort. Il tape fort. Ça dépend ce que tu entends par beau frère. Ah. Et c'était quoi la chute des autres solutions ? Les autres solutions, c'était justement que tu l'enlaces et que tu lui fais un gros bisou. Un peu de vin pour poignarder le fer du légat. Ça valait le coup. Ouais, mais tu l'as pas buté. Ça vaut pas le coup. Allez, dégâts des bouts. Ce garçon a une super arme. On va voir s'il sait l'utiliser. Ok. Il a quand même réussi à taper. Bon, vous, ça vous a fait augmenter. Brian aussi, je pense. Ouais, ça l'a fait augmenter, bien sûr. C'est très bien. Voilà, ça c'est du bon boulot. Bon, il faut le soigner. On va soigner Dr. Willy. On va soigner... Ruli. C'est le frère de la femme du légat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, princesse. Ah, ça lui a pu le chaud. Ok. On va faire le magistrat. Et pour le magistrat, je vais envoyer... Tu, 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 tu... Ok, je vais envoyer Garchon. Tout fixe. Contre. Contre, 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 contre... Redzel. Et Agnar. Ça me paraît pas trop dégueulasse. Et on va accepter les termes. J'ai pas encore tapé. Bah justement, tu vas te faire taper dessus. Salut Alexis, comment vas-tu, mec ? Je suis peut-être en bas de l'échelle, mais c'est toujours qu'il y colle pour amuser la galerie en exhibition. Ah, c'est vrai que tu fais le chaud. Enfin, je ne peux pas t'enlever que tu fais le chaud. Accepté. Allez, il y a des bouts. Ouais, deux contre un, ouais. Forcément, là, il était plein sandwich. Ouais, ça a saigné. Filtration à Redzel et à Agnar. Garchon est tout fixe. Il n'y a pas à rougir. C'est un bon combat. Allez. Next. On soigne. Dr. Willy est en cours. Agnar. Qui j'avais envoyé encore ? Tout fixe, il est soigné. Qui j'ai envoyé ? Non, deux autres. Ah, c'est pas Redzel. Non. J'ai un doute. Ça fait des conneries. Et après, on envoie le bouc émissaire au charbon. Non, mais ça vous permet de prendre, surtout. En fait, le fait de vous envoyer en match Exhib, et surtout que maintenant, vous avez ce qu'on appelle l'automatique IL. Ça veut dire qu'en gros, arrivé à un certain seuil de blessure, vous pouvez vous rendre. Et ça, c'est quand même ultra important. Parce que quand tu ne l'as pas au tout début, en fait, vous vous faites pouler la gueule. Donc, comment dire ? Un gladiateur, ça coûte cher en équipement. C'est pour ça que quand j'en perds un, je serre un peu les dents parce que je sais que je vais devoir sortir le portefeuille. Par exemple, Yann m'a coûté une thune. Mais une thune folle. Voilà, pour avoir un gladiateur de son calibre, il va falloir que je claque. Parce que c'est de l'argent. Et je n'aime pas lâcher de l'argent. Je déteste ça. Franck, le satisfactor, dominateur des terres désolées, zon, biosec. Merci, Alexis. Je retiens le nom des bouts. Tu as déjà modifié mes stats de level ? Bredzel. Bah oui, tu m'as demandé défense et force. Bah, c'est ce que j'ai fait, défense et force. C'est vos persos, hein. Après, moi, j'ai pas la main dessus, hein. Je touche pas, moi. Moi, pas touché. Oui, mais ça rapporte aussi, hein. Mais non, tu m'as moins... Mais bien sûr, je sais, Pat. Et j'ai Nat aussi. Je sais que je peux compter sur vous pour... Regardez les grades. Les grades. Les grades. Ah bah tiens. Combien ? 35 victoires, une défaite. Et Nat, 21 victoires et une défaite. Bah, Pat, tu as le droit à ta chambre privée. Voilà. Tu as le droit à ta chambre privée. Bah, Nat, qu'est-ce que tu fais derrière ? Dis-toi là. Nickel. Voilà, on a les 3 champions. Non, on n'a pas encore. Bon, on les fera après, il faut les faire. Que je coûte une fortune. Oh, putain, je n'en crois pas un mot. Quand tu meurs, tu récupères pas le matos. Alors, maintenant, oui, parce que j'ai l'inventeur éclair. D'accord ? Quand tu l'as pas, bah, en fait, non, tu perds le matos. Donc, ça te coûte... Après, il faut que tu partes du postulac au tout début. Moi, je préfère partir avec l'idée que de toute façon... Ouais. Je sais pas trop. J'hésite à envoyer Nico. Parce que ça lui ferait un bon level. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des morts ? Oui, j'ai fait la boulette de l'envoyer dans la fosse. Je pensais qu'il allait s'en sortir haut la main. Et en fait, pas du tout. Thomas, t'as pas le niveau. Face à ce mec-là, il va t'éclater, mais comme une pulpe. Ah, tu vas te répandre partout dans l'arène. Dur. Ouais, ouais, bah, dur, dur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'hésite. Je pense que je vais envoyer les rensas. Je vais envoyer les rensas. Je préfère envoyer les rensas. On va voir ce que ça donne. Je vais encore devenir de la chair à canon. Non, pas sûr. Parce que les rensas... Les rensas à son niveau, c'est vrai. Mais toi aussi, donc... Elle a plus de points de vie, ceci-là. Donc, c'est un avantage pour elle. Et face à un mirmillon, ça va être... Ouais, elle peut l'emport... Elle l'emporte, de toute façon. Elle va balancer le filet. En fait, ça va se passer comme ça. N'oubliez pas d'être à des bouts. Elle va balancer le filet, t'immobiliser et frapper. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça va se dérouler. Enfin, sauf si elle rate son lancé, bien sûr. Ouais, mais c'est qu'elle a bien paré les deux coups. Elle a augmenté la défense. Ah, mais oui, elle avait augmenté la défense. C'est pour ça qu'elle a absorbé les coups. Que c'est malin. C'est tellement dommage qu'il soit mort. Oui, on y croit tous, Audrey. On y croit tous. Bien joué, les rensas. C'est dommage. Je ne sais pas si les rensas sont présents. Je ne crois pas. Je ne l'ai pas vu. On va rendre sa liberté. Oui, les rensas. Elle a un bon niveau. Nico aussi. On commence à avoir les têtes d'affiches. Par exemple, Iag a un bon niveau. Mogus la, idem. Kiltia, deux crans. Kiltia, il faudrait que je la groupe avec un autre groupe. Pour qu'elle puisse prendre du level. Parce que le problème, c'est que seule, elle va se faire éclater. Ah, ça y est, on peut heal. Ce n'est pas trop tôt. Heureusement qu'il y a ses options. Mais il faut avoir les mérites. Il le sait qu'il est mort. Yann, non. Non, non, il n'est pas au courant. J'y hâte. Je veux bien être esclave pour servir le vin. Ah, tu peux. Dans la villa, on en a des esclaves. Alors, devant, durant le festival des Force Fortuna, à votre villa, le légat et le magistrat sont en train de baver comme des gros pervers devant une de vos esclaves. Et tout ça à cause du vin qui les rends stupides. Ah oui, d'accord. Soit vous envoyez l'esclave plus loin, parce que vous refusez justement de la filer à ses pervers. Vous protégez votre investissement. C'est la réponse une. Deux, vous suggérez aux hommes de partager la fille. Trois, vous envoyez la fille au légat. Quatre, vous envoyez la fille au magistrat. Je vous laisse, bien évidemment, voter. Alors, moi, je ne vote pas, sinon j'ai peur de... Voilà. C'est encore moi qui les attire, c'est porc. Allez-y, votez, votez, votez. Vous êtes plus de 90. Je veux voir les votes tomber. Promis, je n'emmerde pas les viewers de l'ombre. Pas de ça chez nous. On ne mange pas de ce pas-là, nous, Alexis. Non, monsieur. Puis merde, c'est mon bien. Je n'ai pas envie de partager, c'est à moi. Tu vas encore nous influencer, sinon déjà que... Non, non, après, je suis honnête avec vous. La majorité ont voté pour envoyer la fille un peu plus loin. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Après, c'est vrai que si j'avais été en difficulté avec le légat et le magistrat, j'aurais proposé de partager la fille, tu vois. Ça dépend comment tu peux te poser. Là, on peut se poser. On a des hommes pour les affronter. On n'est pas emmerdés, quoi. On les tue, les pervers. Après, tu rigoles, mais sur le dernier live, on a réussi à buter le légat et le magistrat. Eh ouais, parce qu'on a envoyé le légat chez le magistrat en lui disant, parce qu'il était rond comme une queue de pelle, chez le magistrat pour lui dire, oui, mais il y a des prostituées chez le magistrat, pourquoi venir chez moi ? Donc, il est allé et en fait, il a traité de prostituées. La femme du magistrat et sa fille. Le magistrat était en colère. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a poignardé le légat. Donc, il l'a tué. Et comme le magistrat a tué le légat, eh bien, il a été jugé et condamné. C'est génial, vous avez fait une pierre de coup. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la garnison. Oui, oui. C'est pour ça qu'il faut partager. D'accord, donc vous décidez d'envoyer la jeune fille un peu plus loin. Ils sont incrédules. Ils avaient payé pour ça. Oui, vous n'êtes pas content, allez vous gratter. C'est la vie, c'est comme ça. Je ne peux pas faire mieux. Allez, on va arranger un match d'exhibition. On va envoyer Dr. Willy et Brian contre Garchon et Julie. Oh là là, mais c'est un vrai drama, ce jeu. J'adore. Oui, oui, tu as des events qui sont très bien foutus. Il est condamné au jeu ? Ah ben, vu que c'est un meurtre, c'est Adgladium, quoi. C'est la reine et il y a mort, quoi. Non, tu paieras pour ça. Non, tu vas payer pour ça, Franck. Pourquoi je vais payer pour ça ? Ah oui, je m'en fous. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, acceptez. Il y a des bouts, s'il vous plaît, pour les affrontements. Mais Crampman, tu as un bon niveau. Je ne vais pas t'envoyer affronter les tout-petits. Je ne vais pas t'envoyer combattre les enfants, quand même. Oh là. Oh, que c'était limite. Face à Julie, c'était limite. Et c'est Dr. Willy qui l'emporte. C'était tellement limite. Vous, les ronds de cuir. Les enfants ? Ben oui, vous êtes en apprentissage. Vous êtes mes petits-enfants. Maintenant, t'es-toi et retourne bosser. Ce n'est pas possible. Toujours me déranger. Alors, deux. Julie. Elle a pris un coup sur le museau. Alors, vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous prenez du level, en fait. Donc, on a fait le show chez le légat. Il faudra attendre combien de temps ? Neuf jours, d'accord. Il faudra attendre après la baston. Ensuite, on a le magistrat. Alors, le magistrat, c'est chez qui ? Qui je vais vous envoyer ? On va envoyer... Oh putain, Julie, elle a pris du level. Elle a pris du grade. Ok. Thomas. Tout fixe. Et on va envoyer... Agnard et Bredzel. Alors, des Trahex contre des Trahex. Ça promet d'être intéressant. D'accord. Je ne suis pas convaincu, Julie. Allez, c'est parti. Il y a des bouts. Ah, ça va. Ça va péter. Ah. Ah oui, c'est un poil plus rapide parce qu'ils sont quand même... Un poil plus haut niveau quand même. Mais c'est pas mal du tout. Vous avez fait le boulot et en plus... Allez, vous récupérez des points à l'entraînement. Ça, c'est bon, ça. Mais non, Ilana, je ne peux pas t'envoyer. Tu as un bon niveau. Si je t'envoie, tu vas les éclater comme il faut. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que les petits s'entraînent. Tu vois, ils font des petits matchs d'exhib avant d'aller dans l'arène. Voilà. Comme dans la réalité. Agnar, on a pris une dans le pif. Il me manque ou pas ? Non, je les ai tous faits ? Ah bon ? D'accord. Ok. C'est cool. C'est cool. Ça me paraît bien. Alors, par contre, je parlais des enfants. Mais plus sérieusement, je vais envoyer... Ah, contre le behemoth. Je vais envoyer... J'aimerais bien envoyer Nat. Je vais envoyer Nat. Et je vais envoyer Kiltia. Parce que le problème, c'est qu'elle coule de loin. Et j'aimerais bien qu'elle prenne du level. Ouais. Prochain exil, envoie-moi contre Krampman, s'il te plaît. Il dit ça. Et ça a bien marché pour moi. Oh, c'est pas juste. Les plus forts versus les plus forts. Ouais, alors je vais peut-être pas envoyer les plus forts contre les plus forts. Parce qu'arriver au champ de bataille, ça va être... Enfin, à l'arène, ça va être un peu compliqué. Nat, Kiltia. Allez, c'est parti. Contre Decimus. Le Bunger of Thunder. Ok. Si tu veux. Allez. Bouble le poulet et puis vous rentrez à la maison. Ça va aller vite, de toute façon. Il a 900 points de vie. Nat, il a pratiquement le même niveau. Oh, bien ! C'était fourbe, ça. Dans le dos. Allez, parfait. Vous avez fait du bon boulot. Alors, j'ai plus de place. Donc, on va libérer Scorpion. Ah, il y a niveau 1. Ouais. Ouais, c'est pas fou. C'était pas fou. Méphistos. Ah, Méphistos. Ah, ouais. Il a un bon niveau, Méphistos. Ouais, ouais, ouais. Très, très bon niveau. Très, très bon niveau. Kiltia, est-ce que t'as pris un coup sur le museau ? Non. Nat en a pris une. Mais ça, c'est normal. Parce que j'ai fait exprès de l'envoyer au corps à corps. Donc, ça me va très, très bien. Et on récupère surtout des cartes. Qui a un entraînement en... Qui a un entraînement en force, s'il vous plaît ? Tiens, question Franck. Je travaille quoi, moi ? Ah, je sais pas, Elana. On va regarder ça de suite. Agnard. C'est Thomas qui a un entraînement en force ? Ouais, t'as un petit entraînement en force. Alors, Elana, tu es où ? Voilà. Là, en ce moment, tu prends surtout des levels en agilité et en armes. Ce qui est bien pour un Mirmillon, c'est le but. Princesse, tu travailles la force. Thomas, pas assez. Tu travailles pas assez. 25% c'est pas énorme. Je préfère l'affiler à quelqu'un qui au moins bosse à 50%. Princesse, tu es où ? Putain, mais où est princesse dans tout ce bordel ? Princesse, princesse, princesse. Ah ouais, carrément la force à fond. Mais ouais. Allez, tu vas booster ça. Moi, je travaille du chapeau. Moi aussi, Yag. Moi aussi. Mais on ne le dit pas. Parfait. On a les trois champions dans la poche. Donc ça, c'est bon. Et dès qu'on aura le... Zut, comment ça s'appelle ? L'autre pièce, on pourra par la suite prendre des chevaux et des chariots. Et ça, c'est cool. Ça m'intéresse. Parce que certains d'entre vous, si vous voulez être... Quand il y aura de la place, si certains d'entre vous voulaient être des conducteurs, Eh ben, vous pourrez. Et ça, ça vaut le coup. Mais là, pour le moment, on augmente ça. Je veux... Je veux que quand on me tape, ça me chatouille. Ouais, alors il faudrait être au même niveau que Yann. Et tu as pu constater que même si Yann s'est fait pouler... Comment dire ? Je vais être conducteur de chariots. Eh ben, dès que j'aurai la librairie, Bah, il faudrait que ton perso crève et que tu sois tiré au sort. Tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est possible, Garchon, mais il faut être retiré au sort. Parce que ton perso, il est où, Garchon ? Tant que je cherche. Mais où tu es, non ? Où tu es, 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 où tu es ? Tu es là. T'as un Trahex. Putain, en défense, par contre, t'encaisses. Par contre, ouais, côté agilité, Et arme, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais ouais, tu passes à... Toi, t'encaisses. Ça te dérange pas. Alors, face à qui ? Je me tâte. Ici, on a 352 pièces. Là, par contre, on a... Ouais, ouais, ça, je sais pas. Ouais, il y en a deux avec des gros levels. Je le sens bien. Ah, merde ! J'ai passé les vents. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me déteste, mais c'est pas grave. En plus, je savais qui je voulais envoyer. À quoi ça sert, les compétences ? Par exemple, l'agilité, ça va te permettre d'augmenter la vitesse de ton gladiateur. L'arme, évidemment, les dommages. La défense, c'est ce qui va te permettre d'absorber les coups. D'accord ? Et la force, c'est les points de vie. Voilà, tout simplement. Après, Militate, c'est l'intelligence artificielle de ton gladiateur. Je peux voir mon perso ? Bien sûr, Samus. Une seconde. Tu es où ? Je crois que tu étais vers l'avant-dernier rang, je crois. À moins que je dise des années, ouais. Tu es ici. En agilité, t'as fait un bon. Ça marche, Julie. Des gros bisous, il y a ce soir. Devenir femme du légat, un bon poste, ça. Oui, enfin, ça dépend sur qui tu tombes. Le légat, dans ce jeu, c'est quand même un petit bâtard, tu vois. Oula, attends, Thomas. Je m'occupe de Samus et après, je vois. On peut passer un peu d'armes pour l'entraînement, bien sûr. Tu veux quoi ? Du 50-50 ou tu veux que j'augmente jusqu'à à peu près 25, ici ? Alors, le temps que vous me répondiez, je vais juste brancher mon casque parce qu'il est en train de faire la gueule. Salut à toi, Jean-Billy Fendus. J'espère que tu vas bien. Hop là. C'est beaucoup mieux. Re-hérisson. Faut que tu me dises. 25-75. Ok. Donc, on va dire 25. Ouais, c'est à peu près là, quoi. Et Thomas ? Thomas, 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 tu es ici. Thomas, tu m'as dit quoi ? 10, 25, 40, 25. Tu n'es pas chiant, toi. Alors, attends. Parce que là, ça va être un peu casse-bonbon à faire. Alors, attends. 10, je suppose que tu parles de la force. On est d'accord. 10, 25, 40. Ça donne à peu près ça. Et il faudrait que je te mette à 10. Pourquoi ? La force. Bon, après, le problème, c'est que les sliders, c'est un peu casse-bonbon. Voilà. Ça donne à peu près ça. Salut Nat, comment vas-tu ? Agi, 10. Ah bon ? D'accord. Agi, 10. Weapon, 25. Le problème, c'est que ça bouge tout. Voilà. Et défense, 40. Bon, ça m'a l'air bien. Voilà, ça donne ça. Ça va bien, merci. Et toi ? Eh ben, écoute, ça va. Hello, les ranzas. Comment vas-tu ? Allez. Ouais, elle est toute pourrie, cette armure. On va te faire passer à celle du supérieur. Enfin, elle est pourrie. Non, elle est lourde. En fait, le problème, c'est que c'est ça. Quand c'est des armures qui sont lourdes, c'est automatiquement casse-bonbon. Ça, personne ne la veut. Hop, ça dégage. Ça nous fera 4 ronds. C'est bien d'avoir 4 ronds. C'est même essentiel, je dirais. Voilà, nickel. Ouais, 200. Je vois que je produis du vin aussi. On est pas mal. Je regarde si tout le monde bosse. Ouais, tout le monde est en train de bosser. Ah, yes. On voit aussi, il est lion. Yes. Ça m'a l'air pas mal. Voyons voir. Ouais, c'est ça. J'ai atteint ce que tu me disais. 10, 25, 40, 25. C'est bien, c'est propre, c'est carré. Les petits lions. Oui, parce que le problème, Agnard, si tu veux, tu peux récupérer des lions, tu peux récupérer behemoth, etc. Et le problème, c'est que tant que tu n'as pas le médecin émérite, tu ne peux pas les soigner. Ce que je trouve un peu débile. Pareil, ils ne prennent pas de level. Ça aussi, je trouve ça dommage. C'est un peu ballot. C'est un peu ballot, tout ça. Ah, merci, Gaufren. Un détachement de soldats de Pompée. Voyage. Enfin, on se déplace. Et le légat a suggéré votre villa comme endroit pour les officiers, pour qu'ils puissent se reposer. 1. Vous offrez le repos aux officiers, 10 de pièces d'or, 25 de vin, 25 de nourriture, 10 d'eau. Vous suggérez en 2 d'aller visiter l'hôtel. Et 3. Vous amusez les hommes, mais vous demandez à ce qu'on vous rembourse. Non, pas du tout. En contraire, là, vous faites la fête, je crois, ou un truc comme ça. Ah non, rembourse. Ah non, c'est ça, ça doit être remboursé. Allez, je vous laisse voter, les enfants. Moi, c'est pareil, je vais voter parce que je connais l'event. Votez, 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 votez. Vous êtes plus de 100, s'il vous plaît. Votez. Promis, je n'emmerderai pas les viewers de l'ombre. Entre le 1 et le 3, on économise juste un peu d'eau ou c'est moins ? Ouais, on économise un peu de flotte. C'est pas ouf, en fait. Yaga. Et bonne journée, garçonne. Des gros bisous. Étonnant que tu n'aies pas voté 3, Franck. Non, parce que franchement, on est tranquille, je veux dire. On est large au niveau de tout, en fait. Même le vin. À la limite, c'est vrai que j'aimerais avoir plus de vin, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans les lois de l'univers. Donc, vous donnez aux officiers, vous les accueillez chez vous. Et donc, ça vous coûte 10 pièces d'or, 25 unités de vin, 25 unités de nourriture et 10 unités d'eau. Allez, c'est parti. Ouais, super. Et le légat est satisfait. Et moi aussi. C'est très bien. Tout le monde y trouve son compte. C'est parfait. Attends, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu t'es arrêté, Agnard ? Non, c'est bon. Allez, nickel. On va poursuivre. Salut, Shepard. Comment vas-tu, mec ? Ça fait plaisir de te lire. Ça faisait un moment. Allez. Alors, laissez-moi réfléchir. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse un match d'exhib ? Ouais. On a qui et qui ? Avec le magistrat, ça serait bien. Dr. Willy et Brian. Et en face, on va mettre... Garchonne et Julie. Allez, ça me paraît bien. On accepte les termes. N'oubliez pas, il y a des bouts, s'il vous plaît, pour encourager. Ou, au contraire, ruer vos petits camarades. Allez, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, je m'en doutais. Oh, c'est Julie qui l'emporte ? Bien. Je pensais que c'était Brian qui s'en était sorti. Le problème des lames comme il a choisi, comment, Brian, c'est qu'il perd 50% de sa vie. Et c'est juste infâme de perdre le temps. C'est juste infâme. Mais, c'est son choix. Je respecte. Pas de problème. Et Garchonne. Parfait. Ah, vous avez remarqué, vous avez fait le show, ça a plu. On va arranger un match d'exhibition également, ici. On a Thomas. Agnard. Et ça sera Toufix et Bredzel. Allez, parti. Bredzel, il est où ? Où tu es, Bredzel ? Toufix, Bredzel. Allez, c'est parti. Tarn. Oui, on entend le chat Raptor derrière. Ah ouais, c'est parce que ma femme est rentrée, donc c'est pour ça. Donc elle est contente. Que des tracks. Ça va aller vite, hein. N'oubliez pas, il y a des bouts pour encourager vos petits copains, bien sûr. Et c'est bien parce qu'ils prennent du level. Et ça, ça m'arrange. Ça m'arrange énormément. Ouh, ça a tapé quand même. Ça a tapé sévèrement. Oui, c'est Bredzel qui est debout. Félicitations, Bredzel. Ouh, et puis en plus, vous avez fait le show, donc ça a plu. Et si ça plaît, oh les gars, ça me plaît à moi. Toufix. Thomas. Le plus important, c'est de faire le show. Comme ça, ça leur plaît. Il m'en manque un. C'était qui ? C'était Bredzel. Yes. Voilà, ça c'est propre. Ça c'est nickel. Ça, voilà. Ça c'est du combat de gladiateurs. Ça, ça me plaît. Un grand avenir de deux mois. Et c'est parti pour le show ? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh. Ah non, il n'avait pas fini. J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, il n'a pas bugué. Allez, on va envoyer, ouais, cinq jours et je vous envoie face à des champions. Je vais peut-être attendre en fait. On va peut-être un petit peu attendre. Je regarde un peu vos levels. Oh là là, Agnar, il a pris tellement d'agilité. Willy, ça va ? Bredzel, pareil. Il a bien pris un Bredzel. Crampman, nickel. Julie, nickel. Thomas, un peu plus faible sur l'agilité. Mais ça va au niveau de l'attaque. Et Garchonne, je n'ai pas vu la dernière stat. Je n'ai pas eu le temps. Ouf. Là, on a des cadors. Oh ouais. Ah, je préférais un Gauntlet. Perso, ma préférence va vers le Gauntlet. Je regarde leur niveau. On va envoyer... Moguslaï, Lerenza et Nico. Oh ouais, ça va être pas mal. Ouais, ça va être très très propre tout ça. Le stade est chaud ? Toujours. En fait, Franck, c'est le Lega dans l'histoire. C'est lui qui décide du sort des viewers. Ah, mine de rien, c'est vous qui choisissez. Par exemple, quand vous faites de mauvais choix dans les events, ça met mal le magistrat et le Lega. Donc ça les fout en pétard. Donc du coup, il nous file des épreuves qui sont bien plus complexes. Et là, ça peut devenir tendu. Acceptez. Après, c'est vous qui allez à la mort. Moguslaï, allez, tu me les cleans, s'il te plaît. On n'en parle plus. Oh, il lui a trop jeter la jambe. La tête. Ok, merci Moguslaï. Bisous. Ok, on va dire que Moguslaï va passer dans le cran supérieur. Cette rapidité. Mais en même temps, c'est un mirmillon. Tout est basé sur la rapidité pour le mirmillon. Parce que si tu n'es pas rapide, ça va être compliqué. Je vais regarder son level. Mais il est à combien ? Il est à 184 sur 250. Non, ce n'est pas lui. Il est là. Il est à 250. Bon, il n'y a plus rien à bosser à part la défense. Voilà. Lui, il fait partie des champions. Voilà. Félicitations. Ça, c'est top. Il n'y a plus rien à prouver. Moguslaï n'a plus rien à prouver. C'est bon, il fait partie des champions. Allez. J'aimerais booster ma défense, s'il te plaît, Franck. Bien sûr, Ragnar. Bien sûr, bien sûr. Avec grand plaisir. Attends deux minutes, ma poule. Tu veux la booster comment ? Je veux dire, à fond ou pas du tout ? En même temps, en face, ils n'ont pas d'armes. C'est vrai. Mais tu peux être surpris, Grandman. Moi, ça m'est arrivé qu'un esclave ait un excellent niveau. Le mec, il n'a pas d'armes. On lui balance une arme dans l'arène. Et le mec peut te mettre un peu à mal. Ça m'est arrivé d'avoir des surprises. Ça m'est arrivé. Dans le jeu, tu en as. Je vais envoyer... Alors, maintenant, il faudrait que je fasse des champions. Oh, Lucius. Mon petit Lucius. On va envoyer... Alors, je vais prendre un risque. Je vais envoyer Nico, Tiltia et... Et je vais envoyer Audrey. J'ai peur d'envoyer Audrey, quand même. Mais en même temps, on a besoin d'intra-rex. On va envoyer Audrey. Ah, Audrey est un miamiaillon. Ah, merde. Non. Je vais envoyer... Pareil, Samus, c'est un miamiaillon. Bon, on va envoyer Escrale. Ça ne peut pas lui faire du mal. Ça ne peut pas lui faire du mal. Ah. Salut, Yann. Comment vas-tu, mon poulet ? La main droite de Mars. Ça va, les chevilles. Il en est où, mon perso, s'il te plaît, Franck ? Ah, ben, on va regarder. On va regarder, Nat. Hello. Franck t'as tué. C'est bien, Pat. Ça va, et toi ? Ben, ça va, mon cher Yann. Ça va, ça va. Je ne l'ai pas tué. Je pensais qu'il allait s'en sortir. Allez, c'est parti. Il y a des bouts, s'il vous plaît. Et là, ça va être, peut-être... Là, c'est équilibré, hein, en termes de combattants. Normalement, ça devrait le faire. Putain, il a un K6 de vie. Ouais, sympa. Allez, vous me le poulez et on repart. Voilà ce qu'ils ont fait. Super. C'est très, très bien. Ils ont fait du bon boulot. Ça fait plaisir. Et on a récupéré un chariot, un canasson, Yann et Marc. Mais comme je n'ai plus de place, Marc, je te rends ta liberté. Elana, hors de question. Yann. Non, ça, c'est le cheval. Yann, Yann, Yann. Je te rends ta liberté. Et un passage au H-1. Oui, ça a été propre, là. Ça a été très propre. En même temps, quand tu équilibres ton groupe, ça va vite. Mais il faut l'équilibrer. Toujours la même problématique. Parce que là, j'aurais envoyé, par exemple, que des Traex. Bon, il aurait poulé, le problème n'est pas là. Mais là, il les mobilise. Il tourne autour. Kiti, elle a beaucoup d'agilité. Elle va faire des roulades, etc. Donc, elle fait quand même le chaud. Il n'y a aucun d'entre vous qui a été blessé. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Ah. 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 Ça, je n'en ai pas besoin. 300 de dégâts. Ah, je vais te le filer à Kiti. Quand tu vas taper, ça va picoter. Quoique, il faudrait que je le file plus tôt. Je suis hésitant. Ah, je vais te filer à Kiti. Elle n'a pas de bouclier. Elle n'aura pas d'aide. Reduce training. Ah, attends. Ça augmente la vitesse. On va le filer à Audrey. Elle va être encore plus rapide. C'est pas mal. Je suis toujours... J'ai toujours su qu'il vous préférait à moi. Il estime que je ne mérite pas le statut d'humain, déjà. Alors, il parlait même de moi comme d'un esclave. Yann, je t'ai envoyé dans la fosse parce que je pensais que tu allais t'en sortir. En plus, le pire, c'est que c'est vrai. Sauf que le mec t'a poulé. Mais littéralement. Et pourtant, au vu de ton niveau, je t'avoue que ça m'a laissé sur le cul. Non, je ne veux pas de quartier privé. On va encore faire un cédier. On va l'agrandir. Comment tu sais qui peut être un champion, Franck ? Les levels. Quand je regarde les stats, tu vois. Agilité, attaque, défense. Tu vois, ma gousse-là. Bon, ce n'est pas la défense le plus important chez les Amir Millions. Tu vois, force, il est à 250. Il est complètement pété. Pat, la défense, c'est pareil. Par contre, agilité, attaque, force, idem. Nat, il est au poil. Ah oui, Nat, tu voulais regarder ton perso. Tu augmentes la défense, mon vieux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. À part faire preuve de patience. Pour la peine, j'ai mangé. Et je ne vous écris plus. Bonne hape, Yann. Les bannis. Non plus qu'il tient. Je n'ai pas le temps de lire. Et ensuite, le monde. Là, tu finis en douceur pour la défense. Tes trois champions, ils ont l'armure max. Bonne question. Bon, après, on peut leur mettre l'armure max. Ça ne protégera qu'en partie. Moguslaï. Nat, je vais regarder. Ouais, il est à fond, Nat. Je vais regarder ce qu'il manque. Ouais. Qu'est-ce qui te manque, mon cher Nat ? Bon, t'as plus rien. T'es au top, ma poule. T'es au top. Et je crois que Pat aussi est au top. Il est au top. Je vérifie. Même le caleçon est bon. Allez, ok. Tout est bon. Ça m'a l'air bien. C'est bien, c'est bien. J'ai les trois champions qui sont au top. Tes trois champions, ils sont en armure max. Voilà, ça s'est fait. Très lourdes, les armures max. Ouais, elles sont très lourdes, mais comme... Comme, si tu veux, j'ai pris un élément en plus dans l'entraînement où les armures lourdes, en fait, ne les empêchent pas en termes de mouvements. Tu peux leur mettre. Voilà. Plus que deux accidents et je serai le champion du Ludus. Ça ne s'upgrade pas, les filets ? Alors, si, ils s'upgrade. Mais c'est fait, quoi. Donc, c'est pour ça. Bon, bah, le légat a été tué durant une attaque en Gaule. D'accord. Ah, il m'a... Il m'a... Il m'a... Il m'a dégué du pognon dans son testament. Mais en fait, c'était pas un salopard. Malgré l'écrase qu'on lui a fait. Moi, je regrette de ne pas avoir partagé l'esclave avec lui. Il nous a coup dur pour le légat. Bah non, pas coup dur. Ça nous fait du pognon. Enfin, oui, c'est triste. Il est mort. Mais bon. Bah, il nous a quand même couché sur son testament. C'est que du positif, ça, les petits loulous. Alors, on va arranger un match d'exhibition. Alors, le temps que les gars, ils se remettent, on nous en remette un. Alors, non. Je vais mettre Julie dans cette équipe. Histoire de renforcer un peu. Et on va envoyer... Ça va être du 3 contre 3. Et Elana. Bien. Ça m'a l'air pas mal. Elana, Thomas, Garchon, Julie, Brian, Willy. Très, très bien. Ça m'a l'air très, très propre. Le légat était bien un salaud. Mais il t'a reconnu comme un père. Ça me fait super plaisir. Merci, les gars. Oui, on lui dit merci, bien sûr. En même temps, vu les super tankers de vin qu'on lui a envoyé... Ah ouais, putain. Clairement. Il était fier de toi, je crois. Ça s'appelle de la diplomatie, Kropman. Je vais entrer en méditation. Des bisous. Des bisous, Audrey. Moi aussi, je compte aller faire un golf. T'aurais dû lui faire plus de crasse. J'ai compris qu'on pouvait avoir des lions et on peut les combattre. Bien sûr. Bien sûr. Alors, oui, mais... Alors, c'est le défaut du jeu que je trouve. Les lions ne prennent pas de level. Voilà, c'est con. Tu peux en capturer. Tu peux en avoir. Tu peux en capturer. D'accord. Mais tu ne pourras pas les améliorer. C'est comme les BMW. Tu peux en avoir. Mais voilà. Ça ne servira pas à grand-chose. T'as suriné son beau-frère. Ça méritait bien une part de l'héritage. Est-ce qu'on peut faire des câlins au lion ? Non. Par contre, eux peuvent te faire des câlins. Et c'est définitif, tu vois. Merci, Kofren. C'est un amour. C'est un message caché, méditation. Je ne savais pas. Vous êtes prêts ? C'est parti. Il y a des bruits. Les lions, c'est joli, mais ça ne sert à rien. Au tout début, si, ils sont bien. Après, ça ne sert à rien à grand-chose. J'espère qu'ils vont nous faire le show, quand même. Ça a bien bastonné, dis-donc. Putain, c'est Julie qui est debout ? Ah ouais, Julie, elle a pris du volume. Elle a l'âme d'une championne. Elle est encore debout ? Là, j'avoue, je ne sais pas trop quoi dire. Ok, donc Elana a soigné. Brian, en soin. Garchonne, le soin. Thomas, le soin. Julie, le soin également. Putain, elle a pris du volume aussi, Julie. C'est vraiment top. Elle a vraiment pris du volume. Ça fait plaisir. Oui, le soin. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Ah, j'avoue, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis estomaqué. Oui, c'est estomaqué. Du vin pour Julie. C'est vrai, on pourrait la récompenser. On va la récompenser. On va lui donner une pièce et du vin. Au bout d'un moment, quand tes guerriers frappent plus fort et courent plus vite qu'un lion, ce n'est plus la peine d'en avoir. Oui, clairement. Il faut satisfaire le public. Offre un vignoble à Julie. Non, non. Le vignoble, j'en ai besoin. Il faut bien rincer le futur léga. Julie, c'est une véritable spartiate. Là, pour le moment, elle a pris quand même du volume assez rapidement. Ah. Oh. Ça ne me rapporte pas assez de pognon. Face à Shepard. Niveau 54-61. Contre 3. C'est dégueulasse, contre 3. Non, pas contre 3. On va envoyer Nico. Et Kiltia. 2 contre 1. Ça va, c'est un peu plus équitable. Surtout que c'est un récière et Kiltia est un Vélite. Julie, du filet de la vinasse, tu peux te murger avec une seule goutte de sang. Arrêtez. Ça sera répété de ça, Nat. Ah. Je veux bien être justifié, moi. Vu le résultat. Justifié. Justifié. Justifié de quoi ? Allez, c'est parti. Il y a des bouts. Allez, c'est parti. Bon, ils vont le pouler. Ça va aller vite. Nico, il est très fort et Kiltia aussi. Mais bon. Voilà. Et c'est Kiltia qui l'a tué. C'est ce que je voulais qu'elle fasse. C'est parfait. Nico l'a immobilisé. Nico a été immobilisé. Kiltia aussi. Et Kiltia finit le boulot. Voilà. C'est bien. Ça me va. C'est cool. C'est propre. Voilà. On l'a couché. Kiltia. Hop. Libération pour toi. Est-ce que tu as été blessé ? Négatif. Putain, en agilité, tu es une bête. C'est une bête. Oui, Nico. Nico aussi. Nico aussi, c'est une bête. Plus de speed. Je vais le donner à Nico. Non, ça, ça sert à rien. De toute façon, je ne prends pas en main les gladiateurs. Parce que ça serait triché. Quoi ? Mais ce n'est pas fair play. C'est les règles. Ma pauvre Lucette. Ah bah oui, non mais des fois. Attends, ne crois pas. Si tu n'es pas, comment dire, apprécié du magistrat du légat, dis-toi que ce que tu viens de voir, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un de tes gars contre dix autres gars. Et crois-moi, ça fait tout bizarre. Très précoce tes combats. Oui, après, j'ai confiance. Ça y est, on a tout fini avec le médicus. Super. Ça, ça m'arrange. J'aurais bien engagé un autre. J'aurais bien engagé... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je crois qu'il y en a un. Consomme. Voilà. Et on améliore la faveur, justement, du magistrat. Mais ça ne m'arrange pas, moi. Ça ne m'arrange pas. La Rupex, peut-être ? Non. Le Hamptor. Ouais, ça, ça améliore le légat. Et le Bard, je ne le trouve pas si intéressant que ça. Après, si, le Bard peut... Ouais. Ouais, il soigne plus rapidement. La jambe m'intéresserait un peu plus, à la limite. Ah oui, mais il faut que je le remplace. Donc, c'est un non. Je ne remplace pas. Ok. Julifié... Ah, pardon, Elana. Julifié. Est-ce que je peux négocier la carte d'IA améliorée, Domina ? Euh... D'IA améliorée ? Ah non, non, non. Elle est toute pourrie. C'est pour moi. C'est quand c'est moi qui vous contrôle. Si c'est moi qui vous contrôle, vous êtes plus rapide. Mais bon. Ah, le nouveau légat. Il va falloir le rincer. Même la guillotine, ça va moins vite. Là, ça commence à ressembler à une légion romaine. Oui. Oui, oui, je suis plutôt satisfait. Je pourrais modifier mes stats et mettre... Ah, non ? D'accord. Nouveau légat. Allez. Allez, on le rince. Voilà. Il est très content. On va lui arranger un petit match d'exhib. Parce que c'est important. L'exhib, c'est important. L'exhibition, très très important. Alors, vous, vous n'avez pas récupéré. Donc, ça sera Garchod, Thomas. Qui j'ai encore au-dessus. Qui va être groupé avec Redzel. Et on va envoyer... On va envoyer, on va envoyer... Agnar, Toufix et Lana. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien, cette histoire. Et on accepte. C'est parti. Il y a des bouts, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. D'accord, ils ont été poulés. Je ne m'y attendais pas, en fait. Ouais, quand... T'inquiète, j'ai joué en mode... Envers et contre tous. C'est bizarre, mais ça forge le caractère. Mais pas des thunes. L'éducateur est pas mal. Ouais, l'éducateur est pas mal. Mais bon... Là, je suis bien au niveau des agents. Là, je suis bien au niveau des agents. Je ne suis pas en kikiné, donc... C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, attendez, je passe en clavier américain. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Voilà, je peux soigner. Voilà, c'était propre. C'était propre. Vous avez fait le show, c'est l'essentiel. C'est la base, il faut faire le show. Et voilà. Et il nous kiffe. Il nous kiffe. Voilà, comme ça, on s'assure... Qu'un jour, vous puissiez prendre votre retraite. J'ai raté quelque chose ? Non, tu n'as rien raté, t'inquiète pas. Ça se passe bien pour le moment. Même pour toi. C'est règle, ma pauvre Lucette, c'est ça. Non, il est juste bourré. Ah, voilà, pour le coup... Oui. Il est rond comme une queue de pelle. Je lui ai envoyé presque 500 unités de vin. Tu m'étonnes. Après une défaite militaire brutale, le Lega est parti disparu. La rumeur dit qu'il est captif en Gaule, dans un camp qui n'est pas très loin. 1, je ne comprends pas trop ce qui est dit. 2, vous offrez 11 pièces d'or pour... entre guillemets, assurer la sécurité du Lega. 3, le Lega doit mourir. Le 1, je pourrais dire... Attends... On vient de le rincer. Oui, en plus, on vient de le rincer. Non, non, il faut claquer de la thune. Pour assurer du... Le 1, tu menaces le leader des armées. Ah, voilà. Dans le 1, tu menaces le leader des armées. Donc, on est sûr que le Lega va... Qu'il ne va jamais revenir. Raisonne avec le chef des armées et menace. Et menace-les. Ouais, ouais, non, on ne va pas le menacer. Mais je me doutais que c'était ça, en fait, dans le 1. Bon, après, du vin, on en a un. Donc, même si... Laissons-le mourir. Il nous a peut-être mis dans son testament. Ah, c'est pas con, ça, qui te tient. Bon, on n'a quand même pas connu longtemps, tu vois. Enfin, je pense pas que ça soit fou. Allez. Hey, c'est un petit saillard. Bienvenue à mon bateau. Ça va vite, nom d'un chien. Merci beaucoup, Elana. Merci beaucoup, brodon soutien. T'es un amour. Merci beaucoup. Kille le Lega et sort avec sa femme. Ouais, mais enfin, si sa femme... Enfin, tu vois, bon... C'est pas raisonner ou convaincre. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Son perso est une femme. Oui, mon perso est une Domina. Merci, Jean-Billy. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour ta confiance. Alors, on lui offre du pognon pour assurer plus ou moins la sécurité du Lega. Allez, c'est parti. Alors, le Lega est revenu sain et sauf. Il est... Alors, sain et sauf, non. Il est revenu en bonne santé, mais il est gravement blessé. Il survivra. Il vous remercie pour votre assistance. Super. Vous me dégoûtez parce que vous avez fait un bon choix, mais c'est bien. Au contraire, non, c'est bien. Je vous l'ai dit un peu. Si vous faites les mauvais choix ou vous leur tirez dans les pattes, c'est vous qui vous retrouvez à 1 contre 15 ans. Ça, c'est là où il y a le plus de pognon, mais c'est là où il y a le plus de danger. 10. Ils sont combien ? 4 et 4, 8. 9. Ils sont 9. D'accord. On va envoyer Pat, Nat, Morus Lai, Lerenza, Nico, qui tient. Voilà, vous allez leur rouler dessus. C'est automatique. On va envoyer Samus, Drakken Strike. Ça m'a l'air bien. T'as un nouveau perso ? Non, Yann, il n'y a plus de place dans le Lulus. Mais à mon avis, il y aura des morts, tantôt. T'as l'air cool et tu lives sur des jeux sympas. Donc, ouais, le follow, c'est le moindre chose que je puisse faire. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et si tu veux connaître mon planning, tu l'as en bas de la page ou dans l'onglet Programmation. Un peu comme prof de défense contre les forces du mal. La crème de la crème. Ben, regarde, il apparaît, là. Ah oui, non, mais toi, t'es en face. C'est toi qui doit crever. Oui, non, mais il doit mourir. Lui, il doit mourir. Tous ceux qui sont là, ils doivent mourir. Voilà. Allez, c'est parti. Déjà, débout, s'il vous plaît. C'est parti, c'est parti. Vous pouvez enchaîner. Bon, ça va. Vous allez leur rouler dessus. Je vois qu'ils ont des archers. Oh, le massacre. Par contre, vous avez pris un peu tarif, quand même. Il y en a certains, ils ont pris tarif. C'était très, très propre. C'était très, très propre. Vous en êtes bien démerdés. Zéro perte. Ouais, ouais, zéro perte. Par contre, il y a eu, ouais, il y a eu, il y a eu quelques claques dans la tronche. Il y a eu quelques claques dans la tronche. Yann. 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 Tu vois, comme je t'aime beaucoup, tu vois, c'est vrai, hein. Je te fous à poil et je te rends ta liberté. Et ça, c'est cadeau, c'est moi, tu vois, parce que je suis un bon maître de Ludus. Et ça, c'est important, tu vois. Et aussi parce qu'il n'y a pas de petit profit. N'oubliez pas, je suis la plus grosse pince de Twitch. Et ça, j'y tiens. Je devrais faire un badge avec une pince. Ouais, tout le monde est OP. D'accord. Vous avez pris quelques petites claques sur le museau, quand même. Ah, pour aller dehors. C'est ça, Hache. Tu as résumé la situation, mais c'est ça. Et il a sa liberté, hein. Il veut abuser de moi. Je souhaite ne jamais me battre contre Yann. Il est mort, Yann, Agnar. Il est mort. Il n'y a que Pat, Nath et Mogus Lai. Par contre, ils tombent face à eux. Oui, ils vont te... Comment dire ? Ils vont te... Ils vont te pouler. Il n'y a pas d'autres mots. Salut, oncle Benz. J'espère que tu vas bien. Hello, Moonlight. J'espère que tu vas bien. Et voilà, c'est ça. Très grosse pince. Salut, Lady Cernes. J'espère que tu vas bien. Nous n'allons pas construire des quartiers privés. Je vais construire 45 jours. Waouh, mais c'est méga cher. Ouais, mais non, je ne compte pas les faire revivre. Donc, on va... Build delivery, ouais. Ça, c'est pas mal. Oh, 8500 pièces. Ah, j'ai mal. Qui a choisi l'agilité en entraînement, s'il vous plaît ? Bien, et toi ? Bon, écoute, Lady, plutôt tranquillou. Ils vont te taper la causette, c'est ça. Elana. Tu as agilité. Voyons voir. On peut tuer Elana. Elana, 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 Elana. T'es à 187. Et Samus, il est à 191. Ouais, donc c'est toi que je vais prioriser. Et tu n'as pas de cartonette ? Comment se fait ça ? J'ai commencé à t'en mettre des cartes. Elle serait pas mal, ton armée, de revenant pourtant. Non, parce qu'en fait, je peux les faire revivre, mais c'est pas intéressant pour vous. Parce que sinon, ça fait pas de place dans le Lulus. Je peux te taper sur des gens, s'il te plaît ? Bien sûr, Krampman. Tu veux t'affronter contre... Oh, ben attendez, j'ai une idée. Krampman, tu veux te battre ? Pas de souci. Tu es où, Krampman ? Tu es là. Je regarde ton niveau. T'es un mermillon, on est d'accord ? Tu veux te battre ? Pas de souci. Ok. Alors, attends. On va mettre... Thomas. On va mettre Dr. Willy. Les garçons. Non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je vais mettre Dr. Willy. Voilà. Salut, Nymfé. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir. C'est pas un moment que je t'avais pas lu. Quoi de neuf, ma belle ? Mets-moi avec Krampman. Sérieux, Samus ? Allez, ça marche. Deux mermillons contre deux Trax. Voilà, vous allez leur rouler dessus. On va rajouter Garchon. Brian, il n'est pas encore prêt. Et Agnar. Quatre contre deux, parce que vous avez quand même vos niveaux, les enfants. C'est pour les éclater en deux minutes trente. Allez, c'est parti. Acceptez. Oui, ça fait longtemps. Ça va bien. Je suis en plein dans les déménagements. Puis s'entretien d'embauche. Oh, les déménagements. Quelle horreur. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit ? Ils ont leur niveau. Et entretien d'embauche, je touche du bois et du singe pour toi. J'espère que tout se passera bien. En tout cas, n'hésite pas à me le dire. Ça me fera plaisir d'avoir de tes nouvelles. Ça, c'est très important. Oui, ça va. Ça va, ça va. Un peu fatigué. J'ai pas passé une excellente nuit. Mais sinon, ça roule. Bon. 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 Bon, bon, bon. Samus et Krampman, on... Ah là, c'est sûr. Ils ont leur niveau. C'est bien de détester aussi. Si j'avais pas le championnat, j'aurais bien fait un truc rigolo. Mais... Enfin... Je vais voir si je peux. Est-ce qu'on peut faire un autre match d'exhib ? Oh, oui. Le léga patronne Yagalon. D'accord. Très bien. Et le magistrat ? Ah, j'ai pas de match d'exhib. Ah, merde. J'avais une idée à la con. Elle vous aurait plu, d'ailleurs. Ça aurait été sympa. C'était la boucherie Sanchez. Oui, c'est ça. Merci du soutien. Mais je t'en prie. Au contraire. Un brave homme, ce léga. Tu pourrais me dire combien j'ai de PV, s'il te plaît ? Bien sûr, il en a. Attends, tu es où ? De PV, tu en as 385. Et tu es à 112 sur 250. Hey, coucou, Paty. Alors, on avance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prochain combat. C'est le prochain combat, ça va être bien. Ça va être haut poil. De l'eau, du vin et de la bouffe. Du vin, du hache et du vin. C'est le vintage vin. Allez. Salut le bois d'acier, comment vas-tu ? Quand on te file un abonnement, ça te donne accès à des emotes, par exemple. Alors, attendez. Sextus. Un velite ? Super. Moi aussi, j'ai un velite. Et on va la sortir de suite. Qui le tient ? Qui le tient ? Tu peux tuer le monsieur en face de nous, s'il te plaît. Est-ce que tu m'as soigné ? C'est en cours. En fait, quand tu cliques sur heal, le medicus s'occupe de toi. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Je me suis pris 20 ans avec le vin, le hache et le vin. Je t'en prie, ça m'a mis ça avec plaisir. Tu es prête, qui le tient ? 1, 2, 1, clic. Et il y a des bouts. Kiltia va le poulet. Kiltia va l'éclater. T'as intérêt, parce que... Oh, putain, la tête. Vous avez vu comment elle a sauté ? Comme un petit bouchon de champagne. Bravo, Kiltia. Ah, c'était beau. C'était extrêmement beau. Alors, t'es back. Je suis désolé, je te fous à poil. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. C'est que je récupère ton équipement, en fait. Ne vois pas ça comme une forme de perversion. Pas du tout. C'est juste que... Voilà, merci. Maintenant, je t'encourage à partir. Mais Kiltia, tu t'en es sorti. Comme une chef. Ah, 250 déjà d'agilité. Tu es à fond. Est-ce que tu veux que je te passe tout en armes, Kiltia ? Bien, toujours sur la montagne. Sur le montage du prochain épisode. Ah, d'accord, excuse-moi. Non, mais à poil, ça me bat très bien. Tout en armes. Ok. City Marketplace. C'était pas mal du tout. Attendez, est-ce que j'ai un petit mal de j'exhib ? Ah, yes. J'ai une idée. Elle va vous plaire. Donc, ça sera Nat. Contre. 8. Donc, on va en mettre... Ah bah non, Docteur Willy, il est blessé. C'est pas du juste. C'est pas du juste. Ça sera Brezel, Julie, Toufix, Niamor, Agnar, Elana, Yagalon et Krampman. Ah merde, Agnar est blessé. Merdasse. On va envoyer Typhon. C'est possible d'expliquer ce qui se passe. Tout ce que j'ai compris, c'est que tes bacs est tout nus. Bah, en fait, Nymfé, si tu veux, quand j'ai plus de place dans le Ludus, je récupère son équipement que je garde dans un inventaire et je lui rends sa liberté. Pourquoi ? Parce que la fois prochaine, j'aurai pas de pognon à lâcher, en fait, puisque j'ai déjà les pièces d'équipement. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? On va voir si vous êtes prêts. Contre le champion, ça va être rigolo. Bon, vous allez l'emporter, parce que vous êtes en haut. Ok, putain. Voilà, ça c'est un champion. Après, dites-vous que... Voilà, vous avez pris des levels. Et c'est bon pour vous de prendre des levels. Bon, vous avez pris aussi une bonne déculottée maison, mais... Ah, Typhon. Oh, Typhon. Le coup que t'as pris dans le museau. Oh, Bredzel. Ah ouais, il a pas tapé pour rigoler. D'accord. Là, c'était pas une blague. Niavore aussi, Crampman. Putain, vous étiez 8 contre 1, quand même, les enfants. Ah là, il vous a cassé les genoux. Non, mais c'était propre. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et vous ne l'avez même pas blessé. Regardez. Ah si, Nat. Oh, il a... Oui, oui, vous l'avez un peu entamé. Ça va. Ah ouais, c'est ça, les champions. Quand tu arrives à un certain niveau, les champions, c'est ça. Ils sont juste... Ah. Pat, il a atteint les 250. On va tout mettre en défense. Non, je ne sais pas si Patouny est là. 8 contre 1. Ils ont pris une dérouillée. C'est le cul qui va casser. Oui, ça, je confirme. Le légat et un groupe de soldats en colère descendent à votre maison. Ils sont en train de rechercher un groupe de soldats qui ont déserté de leur poste. La dernière fois qu'ils ont vus, c'était à proximité de votre villa. Et le légat demande votre assistance pour les localiser. 1. Vous décliner la demande du légat. 2. Vous envoyer quelques gardes pour chercher les déserteurs. Et moi aussi, pour une fois, je vote. Ah, merde, je suis en clavier américain. Ça, c'est casse-couille. Tac. 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 Ah, c'est ça, les champions. C'est pour ça que je vous arrange des matchs d'exhibition. C'est parce que ça vous permet de gonfler, en fait, les compétences de vos gladiateurs. Ce n'est pas déconnant, en fait. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas déconnant. Donc là, par exemple, face à Nat, oui, ça vous a gonflé quand même vos stats. Bon, j'ai fait un prix de gros, mais ça aide. C'est bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, vendu. Vous envoyez des gardes pour aider à chercher les déserteurs. Vos hommes n'ont pas été utilisés. Les déserteurs ont été trouvés. Cependant, le légat est content que vous ayez donné un coup de main. Et pour vous récompenser, il vous offre un chariot de course qu'il a confisqué à deux jeunes gens. Oui. Merci, c'est gentil. Parfait. Ça, c'est parfait. Ça nous a aussi gonflé les yeux et les joues. Bah, c'est bien pour ça que je veux aller au match. Ah, des jeunes délinquants. Oui, des petits cons. C'est bien aussi. Vous voulez aller au match ? Arranger un match d'exhibition. Alors, cette fois-ci, on va envoyer encore une fois... Non, on ne va pas envoyer Nat. On va envoyer Pat. Et il va en affronter... Alors, peut-être pas 15 parce que c'est vachement abusé. Peut-être pas 15. Putain, vous n'avez même pas récupéré. Ah, il y a Garchon qui a récupéré. Bon, bah, tu y vas. On va envoyer Thomas, Yag, Nazgud, Big G, Eragon, Edreda. Alors, on va voir s'il peut faire un contre 8. Mais par contre, eux, ils ont un meilleur niveau déjà. Non, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Contre 6. Contre 6, ça me paraît bien. Et là, elle est blessée. Donc, ça me paraît bien. Allez, ça me paraît bien. Ça me paraît, entre guillemets, juste. Et voilà, j'aurais pu être ton meilleur pilote de char. Pour prendre des niveaux, Franck. Mais tu les as, tes niveaux. Regarde, tu es au sud d'Agnar. Et tu es juste à côté de Krampman. En termes de level, tu es même meilleur que Krampman. Pas de beaucoup. Tu as plus de points de vie déjà. Tu as aussi plus d'attaque, plus d'agilité. Et tu fais plus de dégâts aussi. Donc, au contraire, tu es pas mal. Il ne faut pas croire. Affronte tous les blessés, au pire, pour faire un match, pour truquer du... Pour truquer le truc. Oh, ouais, pour truquer la chose. Peut-être pas. Je voudrais quand même des faveurs, tu vois. Allez, down. Accepté. Il y a des bouts. Même si c'est un retiaire, Pat, je sais pas s'il va s'en sortir, pour le coup. Mais moi, là, je suis un peu sceptique. Ok, la prochaine fois, je t'en fous de 15. La prochaine fois, je t'en mets 15, Pat. Oh, putain. Mais putain, Pat, t'as même pas fait durer le plaisir. Ah, par contre, vous avez pris du level. Ça, c'est bien. Agreed. Putain, il a été à peine touché. Voilà. Bon, 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 bon. Ben, on va soigner les blessés. Par contre, c'est vrai que si la prochaine fois, tu pouvais éviter de désesquinter trop rapidement, je t'avoue. Ah oui, en plus, il t'a fort. Putain, il vous a bien mis sur le museau, quand même. Oh, merde. Il vous a poulé, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le mot. C'est poulé. Bon, bon, c'était bien. Voilà. Le prochain qui passera, c'est Mugus Lai. Pourquoi pas champion contre champion ? Parce qu'il m'en faut au moins un aligné pour le prochain combat. Et en plus, je ne sais pas sur quoi je tombe. Donc, je préserve les champions au max. Franck, tu peux taper timeout El Sander 120 ? Non, parce que je ne sais pas le faire. Moi, je suis streamer, pas modérateur. Je suis sceptique. Deux secondes plus tard, la prochaine fois, je te mets toute la légion romaine. Mais c'est ça. C'est ça, ouais, Jean Billy. C'est totalement ça. Putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Les champions, dès qu'on est au 250, on a passé le cap, on est à toutes les stats à 250. Il pleut ? Oui, il flotouille. D'ailleurs, c'est bien quand il flotouille, parce que ça remplit le puits. Et auxiliairement, dans les maisons romaines, l'atrium, ça rafraîchit la maison. D'accord, en fait, on a eu une révolte d'esclaves et plusieurs maisons se sont effondrées ou ont été mises à sac. À travers la cité, le magistrat est désespéré pour trouver des hommes pour protéger sa maison. Le légat, lui, est désespéré pour trouver des gardes pour protéger l'entrée de la cité. 1. Vous envoyez des gardes au magistrat. 2. Vous envoyez des gardes aux légats. 3. Vous gardez vos gens pour protéger votre villa. Je vous laisse voter. Ah non, non, c'est vous qui votez. Moi, je ne vous influence pas. Voilà. Je connais l'event, donc je m'en méfie un petit peu comme de la peste. Allez-y, votez, votez, votez. Vous êtes plus d'une centaine, les enfants, il faut voter. Là, il n'y a pas à tortiller, il faut voter. Après, très honnêtement, il faut savoir que vous avez des fois des events qui sont assez violents. Non, s'il meurt, c'est son problème. C'est un petit peu ça, hérisson. Et puis surtout, le problème, c'est que tu as certains events que je trouve extrêmement violents dans le jeu. Par exemple, dans celui-ci, tu as plusieurs possibilités. Parce que la conclusion n'est pas toujours la même. Là, par exemple, on va garder des gardes chez nous. Donc, on se protège. Pourquoi ? Parce que si on l'envoie au magistrat ou aux légats, bien sûr, tu vas satisfaire une des deux demandes. Mais on peut piller ta villa. Donc, du coup, on peut te bouffer tout, en fait. On peut tout te prendre. L'eau, la nourriture, le vin, tu vois. Ou carrément le pognon. Et donc, tu te retrouves à zéro. Et tu dois tout refaire. Salut, Kizuke. Ça fait un bail que je n'avais pas lu. Comment vas-tu ? Encore des toches jaunes, ça. Non, c'est moche. C'est moche. Allez, on garde nos gardes. On conserve nos gardes à la villa pour protéger. Ah, les deux sont vraiment pas satisfaits de la chose. Bah, tant pis. Vous n'êtes pas satisfaits, mais on s'en fout. De toute façon, au pire, on truandera. On truandera. Ça marche aussi, Alexis. Ça sent le 5 contre... Ça sent le 5 contre 15. Oh. Oh oui. Oh, 2000 pièces d'or. Ouais. Alors, je vais envoyer un champion. Ouais, je préfère ici, parce qu'on a plus de pognon ici. Ça ne vaut pas le coup. Ils ont un gros level, mais ici, plus d'argent. Pas de... Ouais. Gladiateur. On va envoyer Pat. Je vais envoyer l'Erenza. Et Scral. Qu'il tient. Nico. Audrey. Et je vais envoyer... Et Lana. Pour qu'elle prenne un peu de level. Et je vais virer, je pense... Qui je vais virer ? Non, ça m'a l'air bien. 7 contre 10. Et en face, ils sont combien ? 4 et 4, 8. 7 contre 8, sachant que vous avez votre niveau... Ouais, ça va le faire. Ça va le faire très largement. Vous allez leur pouler la tête. Je vais crever en 2-2. Pourquoi t'es en face ? Ah oui, là t'es un peu en mode Clodo. Petit niveau, mais c'est correct. On a qui ? On a Jean-Billy aussi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Yann qui a récupéré un pantalon. Oui, mais on va lui enlever le pantalon. T'inquiète pas. Oups, je crois que je suis déjà mort. Oui, toi t'as été tué. Alors, tu vois, tu es dans l'arène. Par contre, je ne sais plus lequel d'entre vous est mort dans son vomi. Lors du dernier live, c'était un peu dégueu. Bref, quoi qu'il en soit, il y a des bouts, s'il vous plaît. Oh putain, comment ça court. Ah, en plus, ils ont des arcs. Non, c'est fini. C'est fini pour eux. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. J'aime bien parce qu'il y a des corps qui s'effondrent avec le filet encore dessus. Les mecs, ils n'ont même pas eu le temps de se libérer. On s'en doutait, on s'en doutait, on s'en doutait, on s'en doutait. Là, c'est très très propre. On s'en doutait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de blessés. Je vais quand même regarder pour la forme. Agnard, bon niveau. Très très bon niveau, Agnard. Dommage. On va regarder qui est blessé dans le lot. Clavier américain, on revient. Il n'y a que Audrey qui a été blessée, je crois. Très légèrement, de toute façon. C'est vraiment une blessure. C'est anecdotique. C'est vraiment anecdotique. Ça m'a l'air bien. Ça avance. C'est propre. C'est carré. Vous avez vu, je ne vous ai pas foutu à poil. Je ne suis pas un monstre, quand même. On n'est pas des bêtes. T'en es où, toi ? J'ai hâte qu'on ait le livery. Comme ça, on va pouvoir avoir des chevaux, des chariots. Et surtout, on va pouvoir les améliorer. Et alors, si on peut choper un chariotien, là, j'avoue, je serais extrêmement ravi. Je serais extrêmement ravi. Est-ce que ça signifie ? Alors, je crois que lui, il en vend. Il vend un canasson. Il vend juste un canasson. Matthew Goode. Ok. Et toi, de l'autre côté, tu vends quelque chose ou pas ? Ouais, tu vends que des gladiateurs, toi. Ok. Ça vaut le coup, de temps en temps, de jeter un coup d'œil. Tu n'as pas foutu à poil tes gladiateurs, par contre. Mes maîtres. Mais rien à faire. On n'est pas des bêtes. On se bat à mort dans une arène pour le plaisir des spectateurs et des politiques. Oui, bon, ça va. Chacun son métier. Moi, je ne suis pas gladiateur. Allez, on va amuser la galerie. On va en prendre Dr. Willy, Brian, Garchon. Et on va l'aligner face aux trois autres. Bredzel, Julie, Toufix. Et c'est parti. Ah, Julie n'a pas récupéré. Tant pis. Allez, c'est parti. Acceptez les termes. Il y a des bouts, s'il vous plaît. Ah, ça va être beau. Ça va être une belle bouchon. Oh. Oh, c'était beau, ça. Tu sais bien, parce qu'il y a les trois nulons de choux qui volent. Ouais, c'est normal. Les trois au-dessus qui l'emportent, je ne suis pas en état de choc. Ouais, je ne suis pas en état de choc. Je ne suis pas en état de choc. Alors, attendez. On va essayer de voir qui est blessé. Bredzel. Garchon. Willy. Toufix. Julie. Clavier américain. Ah, j'étais déjà en clavier américain ? Ah ouais. Brian. Il n'y a personne d'autre ? Super. Et, 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 et. On va arranger un match d'exhibition, puisque vous l'avez demandé. Contre Pat. Pat contre Nat. Vous êtes prêts ? Attention, ça va aller vite. C'est pas mon métier. C'est juste que je n'ai pas le choix. C'est ça. Déliore des bouts, s'il vous plaît. Ah, Thomas, t'inquiète pas. T'auras l'occasion pour les matchs d'exhibition. Oh, ça va être, ça va être dur, là. Oh, c'est Pat qui l'emporte. Pas de beaucoup, ceci dit, je pense. Ça a tapé sévèrement, quand même. Ah, ça a plu, hein. En plus, on a reçu beaucoup de pognon. Ah, ça a été just-limit, hein, pour les deux. Allez, on soigne tout ce petit monde. Oh, merde. Il faut que je me défende. Oh, merdasse. Merdasse, merdasse, merdasse. Je sais plus le faire. Je sais plus le faire. Oh, l'emmerdement. Attendez, je branche la manette. Ça, par contre, ça me remerde. Voilà, je mets la manette. Ouais, avec la manette. C'est Alex et Nicolas qui m'attaquent. Attendez. Ah, comment je fais pour taper ? Ah oui, mais je peux pas taper. Je sais pas comment on fait pour taper. Vite. Comment je fais pour taper ? Ça a pas pris en charge ma manette. Merdasse. Ah. C'est pas grave. Je vais courir pendant 30 secondes. Ça me paraît bien. Merdasse. Comment on fait pour taper ? C'est pas CTRL. C'est pas ESPACE. Putain, ça me saoule. C'est pas grave. On va continuer de tourner. Ah, voilà. Et voilà. C'est pour nous, ça. Voilà. Ouf. C'était un peu de limite. Alors, attendez. Je range la manette. En fait, je l'ai fait au clavier souris. Alors, je sais pas pourquoi la manette a pas été prise en considération. Qu'est-ce que tu fais dans l'arène ? Bah, en fait, on m'a attaqué par surprise. N'est-ce pas ? Alex et son compagnon. Manette de sale traître. Attendez, je rebranche mon casque. Parce qu'évidemment, j'ai dû débrancher comme un gros furieux. Oh, c'était limite. Ça faisait aucun sens ce fight. Oui. Mais je me demande qui les a envoyés. Je suis sûr, c'est un de ces deux petits bâtards, là. Sûr et certain. Non. Alors, la Divine Vision. Voilà, la Divine Vision. Je suis la fille à qui. Lequel est le plus bas ? C'est surtout Brian, en fait. Avec son épée maudite, c'est pas ouf. Où il est, Brian ? Que je ne le trouve pas. Il est juste là. Allez. Il a juste un chevron, en plus. Faites-moi penser de ne plus jamais rechercher quoi que ce soit sur Domina dans Google. On est venu pour mériter notre place. Oui, là, vous êtes surtout mort, en fait. La milice locale est complètement désorganisée. Manque d'entraînement. Il désire ou il souhaite apprendre l'art du combat. au corps à corps avec des combattants d'expérience. Un, vous envoyez un gladiateur pour les entraîner. Deux, vous leur proposez d'aller se faire voir, tout simplement. Allez, votez ! Point d'exclamation. Un, pour la première. Point d'exclamation. Deux, pour la deuxième. Bien évidemment, ça tombe sous le sens. Et merde, je suis en clavier américain. Tac, tac. Et c'est good. Allez-y, votez, 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 votez. Vous êtes plus de sang. Votez ! J'allais crier Vici Sparta, mais c'est tellement couru d'avance. Tu penses sincèrement que ça va marcher, Yann ? Mais le pire, c'est que oui. On ne sait jamais. C'est moche, Yann. Bon, en même temps, on envoie un gladiateur pour les entraîner. Ça ne nous coûte rien. On envoie un de nos hommes. Donc, vous envoyez un gladiateur pour les entraîner. Votre gladiateur entraîne à la perfection la milice et vous êtes payé en retour. 25 pièces ? C'est des combattants de qualité, quoi. C'est des beaux petits poulets de grains, là, que j'ai. C'est vraiment des petits poulets de grains au poil, là. Ça m'arribe bien plus. C'était quoi, cette arnaque ? On bourre les urnes, Campman. Moi, je suis admiratif de la biolo-russie. C'est moche. C'est vraiment moche. Mais écoutez, Luloulou, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Et oui, c'est la fin. On va s'arrêter là-dessus. On va se retrouver ce soir sur Fallout New Vegas pour les fans de Domina. Dites-vous qu'on retrouvera Domina la semaine prochaine. D'accord ? Donc, comme d'habitude, sur les lives du midi. Pourquoi ? Parce que les lives du midi, c'est ma récréation. Voilà. Et la vôtre, auxiliairement, aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ce soir. Ciao, les canards. Sous-titrage Société Radio-Canada